Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à ce rendez-vous critique, qui est un rendez-vous maintenant familier avec nos amis, toujours sur des sujets d'actualité. Ce soir, nous allons parler de transformation, de construction, d'infrastructure, et oui, et oui, vous allez voir, et de culture. Et voilà, pour ouvrir cette séquence culturelle, on va aborder la question du mythe de l'architecte avec ce film dont vous avez évidemment entendu parler, si vous ne l'avez pas vu, c'est le dernier opus de Francis Coppola, Megalopolis. Alors on a tous en tête le rebelle, bien sûr, le film occulte sur la question avec Gary Cooper, vous vous souvenez, qui va jusqu'à détruire son oeuvre parce qu'elle a été modifiée. Mais là, évidemment, c'est une toute autre histoire, c'est une oeuvre de science-fiction. Alors l'architecte s'appelle César, déjà, tout un programme. Il est incarné par Adam Driver. En fait, il y a une vision sur la ville qui oppose celle de l'architecte et celle du maire pour faire court et dans un climat de post-catastrophe parce qu'il y a une grosse catastrophe. Et puis voilà, après, il faut reconstruire. Alors comment on va faire ? Donc évidemment, tout ceci interroge. Alors Isabelle. Le personnage principal du film, comme tu l'as dit, Francis, est un architecte et un architecte de génie. En fait, c'est quasiment un demi-dieu puisqu'on est dans une ville qui s'appelle New Rome et qui est donc une espèce de mash-up comme ça entre la Rome antique et le New York d'aujourd'hui. Et quand je dis un demi-dieu, il est vraiment dépeint dans un certain nombre de séquences qui sont peut-être des séquences un peu censées représenter son esprit ou son intériorité. Mais comme il flotte dans une sorte d'éther comme ça, surplombant la ville, il y a l'idée de l'architecte des murges qui a un projet de ville utopique auquel il tient, qui a par ailleurs inventé un matériau qui est presque une sorte de pierre philosophale, qui contiendrait un peu comme ça le salut de l'humanité. Bon voilà, après, autour de cette histoire, après, il y a une intrigue très, très filandreuse, complexe, des jeux de pouvoir, c'est assez confus. Et je ne suis pas sûre que ce soit entre la fille du maire et la histoire d'amour, de mariage, de famille, etc. Mais si on s'en tient à l'architecture, la première chose qui est frappante, c'est, enfin, je veux dire, il me semble, moi, qu'en réalité, Coppola ne s'intéresse absolument pas à l'architecture. La ville dans laquelle ça se passe, elle est à peine visible. C'est une sorte d'ersate, c'est un peu comme ça, de New York, qui est noyée dans une sorte de chromatisme marron, reflet doré, mais on ne voit pas très bien où on est. On voit vraiment beaucoup, les personnages, on voit quand même très peu la ville, on est beaucoup au-dessus de la ville, dans cette espèce d'évocation du sommet du Chrysler Building. Bon, voilà. Et alors, si on parle de sa ville utopique, là, c'est encore autre chose. De toute façon, le principe de la ville utopique, à peu près résumé par l'idée que les citoyens pourraient vivre à 5 minutes maximum d'un parc, c'est une... C'est plus la ville du quart d'heure, là, c'est la ville des 5 minutes. Oui, mais je pense que c'est vraiment une tagline qui doit être vraiment inspirée des prospectus de The Line. Franchement, c'est à peu près ça, le concept. Et d'ailleurs, c'est quand même pas inintéressant de savoir que ce film, dont la gestation a duré quand même 40 ans, que Coppola a remis sur le tapis un certain nombre de fois, notamment en 2001, au moment du 11 septembre. Et là, il a dû renoncer parce qu'à l'époque, la ville à la Caliponceuse, c'était des tours. Et donc là, le projet n'était juste plus envisageable à ce moment-là. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est une espèce de ville pseudo-verte, même si on parle absolument jamais vraiment d'écologie. Et si ça ressemble à quelque chose, que ce soit la maquette ou la ville que l'on voit finalement à la fin, je ne sais pas, c'est une sorte de parc d'attraction qui est entre Center Park et les décors d'Avatar. Voilà, tout ça pour dire que l'architecte chez Coppola, si on parle du mythe de l'architecte, c'est une pure métaphore, finalement, du créateur, de l'artiste, avec cette idée, oui, parce qu'en plus, il est doté, quand je dis demi-dieu, il est doté de ce pouvoir qu'on voit dans la bande-annonce, même si vous n'avez pas vu le film, plus qu'un art de l'espace. Là, l'architecte, il a le pouvoir d'arrêter le temps. Mais en réalité, c'est ce qui est répété dans le film, c'est ce que Coppola dit à longueur d'interview, c'est que c'est le pouvoir de l'artiste, du grand artiste, de pouvoir figer le temps, d'être maître du temps, etc. Donc l'architecte, en fait, c'est l'artiste, c'est Coppola, de toute façon, c'est un film hyper mental, c'est un autoportrait. Après, moi, je trouve que c'est assez lourd dans la mise en scène et tout ça. C'est intéressant par rapport à Coppola, par rapport à cette histoire qui porte ce projet depuis si longtemps et que moi, j'ai le sentiment, si je peux faire un tout petit peu de critique de cinéma, mais qu'il a produit lui-même avec l'argent de ses vignes, même de ses... Je crois qu'il cultive aussi du cannabis depuis quelques années. Donc il a pu financer ce film à 100 millions de dollars et il a toujours recherché l'indépendance. Et depuis quelques années, de toute façon, ses films, il est fait comme ça. Mais là, c'est carrément une super production. Et en fait, c'est un film pour moi qui manque cruellement de producteurs, de dialectiques. Il n'y a pas de mur, en fait, dans ce film, ni dans la maison, ni dans le décor, ni dans... Sophie, un film sans mur. Oui. Isabelle, j'avais déjà dit beaucoup. Bon, moi, c'est la déception totale parce que je suis assez fan du Parrain et d'Apocalypse Now. Donc, je suis d'accord avec Isabelle. C'est une vision, une conception héroïque de l'architecte qui est complètement dépassée aujourd'hui. Mais à la fois, c'est toujours celle qu'on retrouve au cinéma. Donc, finalement, c'est une figure de l'architecte qui reste quand même toujours irrésistible. Et donc, c'est pareil, cette vision de la ville où il faudrait tout démolir et reconstruire complètement ex nihilo. C'est complètement dépassé par rapport à l'idée aujourd'hui de l'architecture qui se construit avec les questions environnementales. Et donc, c'est plus du tout d'actualité. Donc, on sait qu'il bosse sur l'idée de son film depuis 1977. Donc, il en est peut-être resté à ses idées de départ sans les faire évoluer. Mais après, moi, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est qu'une fois de plus, le métier de l'architecte, c'est quand même un métier qui est énormément incompris. Quand on voit les représentations, le travail de conception, le travail dans l'agence, dans le film de Coppola, mais c'est complètement à côté de la plaque. Donc, ça pose quand même question parce que c'est quand même un réalisateur, un des plus grands réalisateurs au monde. Et il n'a pas été capable pour son film. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'a dû jamais mettre le pied dans une agence. C'est complètement ridicule d'être déconnecté complètement. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pas intéressant. Puis alors, après, si tu as préféré la tour infernale ou à la fin, Steve McQueen, qui joue le pompier, dit le jour où les architectes nous demanderont comment faire les bâtiments. Il n'y aura pas ce genre de catastrophe. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et puis après, au niveau du travail des images, c'est une espèce de débauche visuelle. Donc, des scènes quelquefois très courtes avec des décors mis en scène, mais des décors de dingue. Et en fait, c'est complètement superficiel. Ça n'ouvre pas du tout à l'imaginaire. Pour moi, c'est une succession d'images sensationnelles qui ne font pas sens. Alors, cette nouvelle Rome. Oui, justement, on dit que le personnage de l'architecte est caricatural, mais ils sont tous caricaturaux. Les hommes politiques sont caricaturaux. Tout est comme ça. Moi, d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'architecte, c'est un personnage assez récurrent du cinéma américain. En général, il roule dans une Volvo maintenant en Prius. Mais c'est plutôt un bourgeois qui a une femme des enfants. Puis il est accusé d'avoir tué sa femme à tort. Ce genre de films de cliché qu'on a tout le temps. Mais l'architecte, il a cet intérêt. Je l'ai déjà dit 15 fois, mais c'est vrai. Je crois que c'est toujours vrai. C'est qu'il a cette double casquette. C'est à dire qu'il est à la fois le bohème artiste et puis le donneur de leçons, moralisateur, un peu curé, ingénieur, savant. Donc, il a ces deux palettes. Et ce que je trouve intéressant, même si je trouve que le film est une daube incontestablement pour moi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce délire de décadence que met en scène Coppola, l'architecte, finalement, avec une façon de sous-jouer un peu, il apparaît presque comme la normalité. Bien qu'il soit doté de pouvoir, etc. Il est moins dingue que les autres, finalement. Et c'est très intéressant. Enfin, c'est un système de construction traditionnel. On ne peut pas mettre dans un monde dingue un homme dingue parce que ça, ça fout tout en l'air. Il faut choisir. Soit c'est l'homme qui est dingue, soit c'est le monde qui est dingue. Mais l'autre doit être simple. Et dans le film, c'est plutôt lui, finalement. Alors, on reconnaît qu'il est architecte simplement parce qu'il est habillé en noir et qu'il a une chemise sans col. C'est vraiment le déclicheton. Mais c'est vrai, il roule en DS. Ça, c'est quand même assez fort. Là, on a une petite évocation des années Pompidou qui surgit. Ça va être le comble du snobisme. Mais en tout cas, je trouve que le film aussi, il montre un des écueils du cinéma constant. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de mettre en scène le futur de l'architecture, comme c'est d'ailleurs très difficile de mettre en scène le futur de la mode, parce qu'il faut créer une collection de mode, si on veut. Et si on savait la faire, les couturiers la feraient. Et idem pour l'architecture. Et donc, ce n'est pas Coppola qui va être l'architecte de l'architecture future, puisque, en vérité, personne n'est capable de dessiner ce qu'est cette architecture future. Et on se retrouve finalement avec des images d'une ville qui est presque une espèce de ville un peu de science-fiction, un peu chewing-gum, un peu où il y a des espèces d'anneaux qui se promènent comme ça. Bon, tout ça est absurde et n'a aucun sens. Confronté, justement, à l'écroulement d'un monde romain qui s'effondrerait. Donc, c'est vrai que ce film est une énigme, parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'il a voulu faire, pourquoi il l'a fait. Mais je reconnais que j'ai dû échouer face à ce film, parce qu'il y a des gens, dont François Chalin, par exemple, qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le film, non pas sur l'architecture, mais sur l'ensemble, sur la prouesse du cinéma, où, pour ma quantité, remplace la qualité. Mais pourquoi pas ? Alors, c'est un film, l'opus est de 2h18, ce qui donne une... Oui ? Je peux juste ajouter une toute petite chose. Enfin, c'est plutôt une aparté sur la figure de l'architecte au cinéma. Il y a un film assez génial que je voudrais recommander, qui devait sortir en France et qui n'est pas sorti parce que son distributeur a fait faillite à ce moment-là, en 2019, et que moi, j'ai vu parce qu'il y a eu une projection comme ça à Beaubourg, mais qui est visible sur les plateformes, sur Canal+, ou je ne sais pas. Il s'appelle « Bernadette a disparu » de Richard Linklater. C'est un film américain où Cate Blanchett joue le rôle d'une architecte. Et c'est un film vraiment formidable qui, là, pour le coup, prend l'architecture extrêmement au sérieux. Le cinéaste prend l'architecture très au sérieux. D'ailleurs, quand il a fait sa présentation, il racontait comment il trouvait que le cinéma et l'architecture avaient énormément de points communs, qu'il y avait énormément de connexions dans les processus de fabrication, dans l'économie globale du truc. Et là, on est sur un personnage de femme architecte assez génial qui, en gros, a rendu son tablier quand elle s'est fait déposséder, étant jeune, d'un projet pour lequel elle avait remporté un concours. Et comme elle était très idéaliste, justement, finalement, elle a claqué la porte, elle a arrêté l'architecture, elle s'est consacrée à sa maternité. Elle est sur le point, littéralement, de péter un câble parce qu'il n'y a pas vraiment de débouché à son énergie, à sa créativité, à son génie. Et bon, voilà. Après, c'est son histoire, mais ça va se terminer par de l'architecture. Et pour le coup, avec un vrai dessin, un vrai projet, quelque chose de très beau. C'est un film qui est merveilleux, qui a d'une sensibilité incroyable, qui a vraiment un feel-good movie pas possible. Enfin, je vous le recommande et qui est vachement intelligent sur l'architecture. Merci pour le pitch. Bernadette a disparu avec Cate Blanchett. Voilà. Alors, cinéma toujours avec le Pathé Palace à Paris. Alors, après, la fondation Pathé, incluse en cœur d'îlot dans le 13e arrondissement, vous la connaissez tous, j'en suis sûre, Renzo Piano et son Building Workshop a installé le Pathé Palace sur les grands boulevards. Il ne s'agit pas là d'une imbrication, mais d'une restructuration avec préservation de l'architecture art déco. On est accueillis par la lumière, celle d'un écran géant qui diffuse des bandes annonces et celle qui arrive par un grand puits de lumière centrale sur toute la hauteur du bâtiment. Nouvelle structure, nouvelle distribution des salles, dont une très grande, pour une nouvelle expérience de cinéma. On va en parler. Alors, ce n'est pas le genre de cinéma, d'art et d'essai de quartier. Je vous préviens tout de suite, c'est du grand spectacle, non sans luxe. Alors, Richard. Oui, on voit l'image. C'est vrai qu'on voit le savoir-faire de Piano parce que le bâtiment, il est complètement sublimé, il est complètement transparent, alors qu'effectivement, auparavant, les fenêtres du haut étaient masquées. Effectivement, le tour de force de Piano, c'est d'avoir fait rentrer la lumière dans le bâtiment et donc il a créé une formidable verrière. Cette verrière, elle est suspendue à des poutres virandelles en toiture et c'est vrai que c'est un spectacle assez extraordinaire. Et après, les salles, elles ont des fauteuils extrêmement profonds, comme les canapés sur lesquels on regarde la télévision, c'est vraiment génial. Mais le gros problème, je trouve, de Piano, c'est que, voilà, un cinéma, pour moi, putain, ça n'a rien à voir avec la lumière naturelle. Le cinéma, c'est l'ombre. Le cinéma, c'est la grotte de Polaton où sont rejetées comme ça des ombres sur un mur. Là, d'ailleurs, il n'y a plus de projection puisque c'est des écrans, je ne sais pas quoi, LED. C'est des lampes comme des télévisions, pratiquement. Donc, voilà, tout a changé et c'est vrai que, je regrette, je regrette finalement qu'on ne soit pas plus attaché à cette idée. Donc, je pense que c'est absolument pas le truc de piano. Le piano, c'est la lumière, c'est la transparence, c'est la lumière qui vient de partout. Il y a toujours plusieurs sources de lumière dans ses bâtiments. Je pense que, voilà, je trouve, un petit peu employé à contre-emploi. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que, la lumière, déjà, c'est vrai qu'au cinéma, c'est plutôt la nuit, c'est plutôt l'ombre, c'est plutôt la lumière électrique. Les salles, une salle de cinéma, je suis désolé, moi, c'est vrai, je vais plus au cinéma. Je suis allé, d'ailleurs, avant-hier, à la fondation Pathé. Et là, ça, c'est une salle, putain. Et tu ne vas pas boire ton verre de vin blanc dans le fauteuil, quoi. Tu le bois dans le petit machin, dans le parc. Après, tu traverses le parc en discutant avec les gens et après, tu t'enfonces, tu descends dans la salle et là, effectivement, tu as des vraies projections. En plus, c'était Dreyer, c'était complètement sidérant. Heureusement, c'était pas Coppola. Donc, voilà, d'accord, là, il a su faire. Mais là, je trouve que c'est totalement contre-emploi et je trouve que c'est presque sadique parce que moi, j'aime bien aussi, quand j'allais au cinéma souvent, j'aimais bien y aller l'après-midi et le truc le plus terrible quand tu vas au cinéma l'après-midi, c'est quand tu sors, quoi, tu vois, la lumière, t'es comme un vampire, quoi, tu vois, et là, la lumière, tu l'as tout de suite, quoi, dès que tu sors de la salle, tu vois. Voilà, excusez-moi. Oui, parce que tu vas au cinéma l'après-midi parce qu'autrement, la nuit, il n'y a pas de lumière. J'allais l'après-midi, mais je comprends. Le cinéma, c'est la nuit. Donc, la dernière, tu vois, je la trouve totalement contre-emploi. On comprend l'idée. Je souscris absolument à tout ce que vient de dire Richard et en fait, il y a une différence. Voilà, le problème en fait de ce projet, c'est le programme. Ce n'est pas le client puisqu'effectivement, ils ont fait quelque chose de très, très bien ensemble qui était cette fondation Pathé qui était un merveilleux, un merveilleux objet, un merveilleux projet d'architecture. Mais ici, il y a quelque chose de totalement dévoyé dans l'idée en fait Pathé qui de toute façon depuis, de toute façon, les exploitants de cinéma depuis la création des cartes de cinéma ne vendent plus du cinéma mais vendent du pop-corn et le cinéma est un produit d'appel. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est on monte, on crée un segment, un segment de marché supplémentaire en réponse, voilà, c'est une réponse en fait à la crainte qui était liée au Covid que les salles allaient être vides. C'est une réponse aussi à Netflix, comment se distinguer, comment faire un cinéma d'exclusivité aujourd'hui ? Historiquement, l'exclusivité au cinéma, c'était les salles d'exclusivité, c'était ces palaces de cinéma auxquelles fait référence ce Pathé Palace. Il y a eu un palace de cinéma au début du XXe siècle qui est resté finalement, qui est devenu le Gaumont Opéra plus tard, mais cette idée de palace, on payait sa place plus cher parce qu'on voyait les films en exclusivité, c'est-à-dire avant les salles d'exploitation où l'exploitation arrivait après. Ici, on parle d'exclusivité, on parle de palace, mais on parle de palace, c'est plus un palace de cinéma, c'est un palace avec l'idée de l'hôtellerie de luxe. On a un service de concierge, on a des sièges comme en business class, on a du vin de chez Taïvan, et tout ça, c'est une espèce de simulacre d'expérience qui serait censée figurer du luxe et qui justifie de payer sa place de cinéma 25 euros. Et ça, c'est ça quand même le projet, on paye sa place 25 euros, on ne rentre pas avec sa carte Pathé, il y a des cartes Pathé maintenant spéciales qu'on paye le plus, bon bref, c'est un truc délirant, donc c'est une négation totale de l'idée du cinéma comme art populaire pour en faire un espèce de produit de luxe, un similacre. Donc après, forcément, le projet, il est en porte-à-faux, ça ne veut pas dire que Renzo Piano est devenu un mauvais architecte, c'est juste que là, il a choisi un mauvais projet, il s'est fait embarquer sur quelque chose qui est finalement très vulgaire, plus vulgaire que le plus vulgaire des multiplexes, en fait, il y a quelque chose qui est antinomique, voilà, et qui paraît, et tout est, l'architecture est accaparée de la même manière, c'est l'architecture, le design du bar, etc., tout ça, ça fait partie de ce similacre, y compris le bâtiment lui-même et l'idée de Paris qui est appropriée par Pathé, de la même manière qu'elle est appropriée par tous les géants du luxe qui squattent le centre de Paris aujourd'hui pour vendre des produits plus chers et au service d'une idée du luxe complètement privatisée. Oui, on ne peut pas, oui, pas à peine de s'étendre trop longtemps. C'est une grande déception pour moi. Effectivement, tout ce qu'elle dit, vous avez dit, c'est absolument juste. En plus, je trouve qu'elle n'est pas si belle que ça, cette verrière. Je trouve que c'est quand même assez lourd dingue. C'est quand même pas très réussi. Et je trouve qu'en plus, il y a une autre contradiction, c'est que si on paye très cher pour être dans une salle avec un écran magnifique, je le reconnais, une très belle image et un son superbe, ce n'est pas pour avoir à côté de soi des gens qui bouffent du pop-corn qu'on leur vend dans des paquets marqués exclusifs ou je ne sais pas quoi. Le meilleur pop-corn de France. Oui, il y a un truc comme ça, ultimate expérience du pop-corn. C'est absurde. Donc là, c'est vrai, c'est totalement, c'est curieux parce qu'on aurait pu estimer, c'est vrai qu'après Pâté, on aurait eu autre chose. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Ce n'est pas un architecte de la lumière et c'est très juste. Et là, c'est un architecte plutôt de la lumière et pas du tout d'une salle obscure. Donc, il y a un conflit qui n'est pas du tout résolu et on voit quand même que ce qui est mis en avant, c'est les friandises, c'est la bouffe. Là, on est quand même dans quelque chose d'absurde. Quand on dit que c'est un architecte de la lumière, oui, bien sûr, mais quand on voit le travail justement sur Pâté dans le 13e arrondissement, précisément pour protéger les archives et autres, il y a un filtrage très, mais très subtil avec une maîtrise technique absolument exceptionnelle et puis cette façon de venir au cœur d'Ilon. Donc là, c'est une autre chose, c'est une restructuration. Vous n'avez pas parlé de la terrasse, donc j'en profite au passage. Elle existe. Sophie. Oui, je rejoins tout à fait tout ce qui a déjà été dit précédemment. Ce qui est intéressant, c'est la préservation quand même patrimoniale. Donc c'est vrai que le travail de façade, de coupole, il est très intéressant. Mais alors justement, c'est aussi l'ambiguïté. C'est qu'on remet le bâtiment à l'État. Les grandes baies qui étaient fermées, on les remet telles qu'à l'origine. Donc on réouvre. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, à l'intérieur, on n'a absolument pas du tout le sentiment d'être dans un bâtiment haussmannien. On pourrait être là ou à la défense. C'est exactement pareil. Donc je trouve qu'effectivement, pour l'expérience du cinéma, moi, le cinéma pop-corn, on rentre, on a l'impression d'être dans un multiplexe. Effectivement, donc ça perd complètement de son intérêt. Sans parler de la salle, le hall d'entrée qui n'a rien à voir avec l'architecture de piano, qui reprend cette espèce d'architecture en stuc et en marbre et qui est d'un goût, franchement, c'est vraiment, c'est assez heurtant. Et puis, la façade a été... Je crois que c'était comme ça à l'origine. Bah oui, je sais. Mais enfin, après, on rentre dans le... C'est ce que tu dis, en fait. Après, on rentre dans une architecture moderne avec cette verrière. C'était comme ça, comme à l'origine. Mais enfin, c'est pas non plus une raison parce que c'est vraiment hyper moche. On dirait une meringue. Enfin, ça va pas du tout. Enfin bon, je sais pas. Et la marquise de... Enfin, il n'y a rien qui va, je trouve. Et même dans la façade avec les caméras de surveillance, donc c'est restauré. Et puis en même temps, il y a ces caméras de surveillance qui sont là pour protéger la poule aux oeufs d'or. Enfin, je sais pas. En plus, vous avez en plus prononcé un mot qui est quand même de plus en plus inquiétant dans le monde de l'architecture. C'est justement celui de l'hôtellerie. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de registres de l'architecture, on nous dit maintenant que justement, ce qu'on veut mettre en avant, c'est du type de l'hôtellerie. Donc les banques, c'est comme des hôtels. Un cinéma, c'est comme un hôtel. Richard, vas-y. Moi, ce qui me fait peur un tout petit peu, parce que je pense que ce type de projet, il soulève un problème, si tu veux. Il soulève la fin de l'espace public et aussi de l'équipement public. Parce qu'effectivement, là, quand tu rentres dans ce cinéma, tu es comme chez toi, comme dans ton salon. C'est ce que nous a répété mon ami qui nous a fait visiter, je ne me rappelle pas de son nom. Tu es comme chez toi, tu es comme au salon. Dans la rue, c'est pareil. Maintenant, avant, la rue, tu as des voitures partout, tu as des bars. Donc il y a une occupation, disons, intime de tous ces espaces. D'ailleurs, je vous conseille le seul bon livre de Richard Sennett, c'est la tyrannie de l'intimité. Et c'est vrai qu'à l'architecture, aujourd'hui, on est victime de cette tyrannie de l'intimité. Et l'espace public, il recule de toutes parts. Et notamment, tout le cérémonial qui y était attaché. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, aller au cinéma, c'est comme aller à la messe, c'est comme aller à l'église. Et même dans les salles de concert aujourd'hui, elle ressemble à des stades, elle ne ressemble plus à des salles de concert, si tu veux. tu vois. Bien, nous allons changer tout à fait de sujet. Nous partons dans le sud pour l'extension, transformation encore, mais vous allez voir d'une autre manière, l'extension de la fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, je dirais 60 ans après son ouverture. Alors, c'était un travail à haut risque que d'intervenir sous l'un des chefs-d'oeuvre dans la relation entre l'architecture, l'art et le paysage. Il faut se souvenir de cette oeuvre de Louis Sert qui a marqué les esprits et qui est elle-même marquée par ses grands impluviums. C'est une sorte d'icône de l'architecture et autres. Donc, quelle était la stratégie à mettre en oeuvre pour venir agrandir ce bâtiment ? Donc, en se glissant dessous, Silvio Dachia qui a opté pour une architecture de la disparition avec deux boîtes qui prolongent l'espace offrant de nouveaux cadrages sur le paysage. Alors, il y a tout un travail technique formidable avec des portées de 14 mètres tout ça absolument invisible sous la cour Giacometti. Voilà, il y a une sorte, pour moi, d'évidence dans ce travail. Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu... Là, tu as eu un coup de cœur, un coup de... Beaucoup plus. Ou un coup de chaud. Non, non, j'ai été complètement enchantée par ce projet. Bon, à vrai dire, moi, je découvrais la Fondation Mag. J'étais allée une fois, mais en l'occurrence, ça a été fermé. Donc, je ne l'avais vu que de l'extérieur. Donc, il y avait quand même déjà la découverte de ce lieu. Mais, voilà, le projet tel que l'a pensé Silvio Dacia et d'une délicatesse absolue puisque, en gros, tout ce qui a guidé l'architecte consistait finalement à respecter. Alors, qu'il fallait étendre, voilà, augmenter les surfaces d'exposition. Et donc, comment faire pour intervenir dans ce lieu en le touchant quasiment le moins possible, c'est-à-dire l'idée qu'il a eue de mettre ces tiroirs en dessous qui... Oui, c'est comme ça qu'il est décrit. Qui a... Voilà, ça a été un travail d'ingénierie quand même. Voilà, tout en... Je ne maîtrise pas bien les termes, mais il a fallu soutenir le bâtiment et glisser ces tiroirs en dessous, assumant la part de... Enfin, la nouveauté, c'est-à-dire avec un béton, enfin, voilà, une matérialité différente, etc. Mais ce qui est très, très beau, c'est que c'est des espaces déjà qui sont complètement libres, enfin, voilà, qui ne... Comment dire ? C'est une intervention qui est quasiment invisible, mais quand on la voit, elle apparaît délicatement et finalement, elle se glisse avec beaucoup de grâce et elle reprend surtout tout l'esprit de cette oeuvre un peu totale qui crée une harmonie, enfin, qui pense, qui fabrique l'harmonie entre le paysage, l'architecture, l'art, voilà. Et donc, les cadrages qu'on a depuis l'intérieur de ces deux extensions sont absolument fabuleux. Il y a quelque chose, ça fait penser, pour revenir à Piano, un petit peu à la fondation Bayerler, on a un peu une impression comme ça. ça a été évidemment l'occasion aussi de décloisonner, de libérer quelques espaces qui avaient été cloisonnés avec le temps. Il y a vraiment quelque chose et je pense, quand l'architecte était là, il nous racontait, qui est de l'ordre de... Il y avait vraiment un amour du bâtiment. C'est une architecture amoureuse. Je ne sais plus, j'ai reçu un livre récemment où c'était tout le sujet du livre. C'était aimer faire une architecture amoureuse, quoi. Et là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, extrêmement sensible, extrêmement délicat et extrêmement... Enfin, on est dans le contraire du geste. On est... Tout est minimal, y compris dans l'emprise, au sol, dans les mètres carrés construits. Et l'histoire est très intéressante puisque, bon, c'est quand même une très belle histoire. Je ne me souviens plus exactement des détails parce qu'il y a eu plusieurs projets d'extension qu'on ne voit pas vraiment... il y a eu un projet d'extension, notamment par CERT. Et ça, c'est intéressant à voir. On n'a pas l'image ici, mais qui justement densifiait beaucoup le site. C'était assez incroyable. C'est ça. Et donc ça, ça ne s'est pas fait. Et après, c'est la famille qui a voulu faire travailler des architectes amis, entre guillemets. Mais quand on est amis des mags, en général, on est relativement stars. Donc, je n'ai pas eu les noms, mais visiblement, les projets... Il y avait quand même des projets qui consistaient à mettre la fondation sous cloche ou un autre qui consistait à faire un immense cube noir dans le jardin. Donc, ça a été retoqué. Oui, on peut jouer à deviner. Moi, j'ai des idées, mais je ne vais quand même pas me lancer parce que je pourrais avoir tort. Mais voilà, donc c'est un très, très beau projet, très émouvant. Je n'en ai pas très bien parlé parce que je ne pensais pas parler à la première, mais voilà. C'est un projet que je connaissais depuis que j'étais étudiante en architecture. J'étais allée le voir plusieurs fois. C'est un de mes bâtiments préférés que je trouve vraiment magnifique. Et donc, quand j'ai su qu'il y avait une extension, j'ai quand même... On a tous eu peur. On a tous été un peu nerveux parce que les musées ne réussissent pas toujours l'épreuve de la transformation et des agrandissements. Quand on voit au Havre le musée Malraux qui a complètement perdu sa flexibilité ou à Villeneuve-d'Ascq, le musée de Simonnet qui a perdu son parcours et qui, même de fait, rend difficile l'utilisation du musée originel. Donc voilà, il y avait quelques craintes et quand on voit la réalisation, c'est une réussite. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement dans la continuité de l'histoire familiale qui est complètement une histoire de dingue dont on pourrait parler pendant des heures. Donc à l'origine, ce qui est quand même très important de préciser, c'est que la fondation, elle est née d'un deuil. Donc c'est Aimé et Marguerite Magg qui avaient perdu leur fils Bernard d'une maladie foudroyante. Je pense qu'il devait avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça. Donc ils étaient, mais complètement terrassés par le chagrin. Ils avaient déjà acheté ce terrain-là et en défrichant, ils ont trouvé les ruines d'une chapelle du XIIe siècle et qui s'appelait l'église, la chapelle Saint-Bernard. Donc conseillés par leurs amis Braque et Léger, ils ont décidé de, voilà, comme le dit très bien Isabelle Maït, entreprendre quelque chose, comme le disait Aimé Maït, entreprendre quelque chose qui nous dépasse. Donc c'est comme ça Silvio Dacia, il a été très très fin puisqu'il a complètement saisi qu'il y avait cette histoire des origines qui était très forte et en plus, une histoire de la fondation qui se transmet de père en fils et de fils en fille. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Donc il vient parfaitement, il a complètement saisi ça. D'ailleurs, je trouve que les mecs, ils ont eu quand même la délicatesse de ne pas montrer effectivement les projets précédents. Et là, après, ce qui est intéressant aussi, ça parle de plein de choses, c'est que à un moment donné, déjà, il y a l'ambiguïté de construire par le vide et après, la place de l'égo de l'architecte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui respecte, mais ce n'est pas un projet qui disparaît complètement. Comment dire ? Il y a une continuité avec le projet originel. Donc on a un parcours en boucle. Quand on voit le plan de serre, c'est ça qui est saisissant. C'est que ce musée-là, il y a un rapport entre intérieur et extérieur qui est complètement incroyable. Donc on a un parcours dans les salles, dans l'atrium qui passe dehors. Et donc là, avec le projet de Silvio Dalsia qui vient se guérir ici en dessous, on continue ce parcours. Donc l'essence du projet originel, elle est complètement respectée. Oui, il faut rappeler qu'à l'origine, justement, il y a toute cette relation avec Miro. Je veux dire, et ça commence comme ça. C'est Miro qui amène CERT et autres. Il y a tout le travail avec les artistes avant que ça commence sur le site même où ils choisissent les lieux, ils vont intervenir, où on va mettre les séquences de l'un, les séquences de l'autre, l'imbrication de l'art dans l'architecture. Non, c'est un projet extrêmement, j'allais dire, à la fois fantastique et on pourrait dire romanesque. Il y a toute une histoire. Il est très habité. Donc c'est vrai que Silvio Dalsia, c'était un défi pour lui de venir rentrer dans cette histoire et de trouver, c'est pour ça que j'ai parlé pour moi, d'évidence qu'à un moment, évidence rime avec pertinence. Là, il y avait une façon de rentrer sous ses cours, celle de Giacometti et celle de Miro. Alors, tu dis que ça ne disparaît pas, ça, ça se discute parce que quand on arrive, on ne voit rien. Oui, bien sûr. Comment dire ? C'est quand même ça fait partie d'un tout, c'est une prolongation du parcours original. Mais après, à propos de l'histoire très touchante du lieu et quand je dis que c'est vraiment l'histoire qui se continue, il y a plein d'anecdotes autour du projet qui ne sont pas vraiment des anecdotes, mais Silvio Dalsia, c'est quelqu'un qui s'est toujours énormément intéressé à l'art et donc il raconte qu'avant de faire l'architecture, il avait fait beaucoup de sculptures et tant enfant, il a découvert la fondation Mait sans le savoir parce qu'il regardait un livre d'art qu'il avait pris dans la bibliothèque de ses parents et il était tombé en arrêt devant l'homme qui marche de Giacometti et il se trouve que c'était l'homme qui marche installé dans la cour de Giacometti. Donc voilà, c'est quand même un concours de circonstances complètement incroyable et puis des années après, il devient architecte et des années après, en regardant une photo du chantier parce qu'en fait, il connaît bien le projet puisque c'est lui qui fait la remise aux normes du projet qui a un travail vraiment drastique, un travail d'orfèvre et donc, en regardant les photos du chantier, il y a une photo où on voit Aimé Maït dans la cour en construction de la cour de Giacometti et il s'aperçoit qu'en fait, c'est des terres de remblée et donc, c'est là, il comprend, il dit, mais voilà, en dessous de la cour de Giacometti, on peut creuser, on peut creuser, on peut creuser, Richard. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est le côté stratégique, c'est-à-dire qu'il devait continuer la fondation Maït et il s'est dit que le seul endroit où je peux intervenir, c'est dans les cours parce que je ne vais pas creuser sous le bâtiment, je vais simplement enlever la terre des cours et puis glisser les salles dedans. Ça, ces salles, c'est vrai qu'elles sont très belles parce que, voilà, ce sont des grands écrans, disons, panoramiques, là, sur le paysage mais ce n'est pas du tout le même paysage que l'on voit de la cour parce que là, on voit plutôt les troncs alors que de la cour, c'est les frontaisons, c'est autre chose et en plus, ce n'est pas non plus les mêmes types de toiles puisque donc, dans les salles d'exposition maintenant, c'est des expositions qu'on appelle ça pour le grand public pratiquement, je ne sais pas ce qu'il y avait quand il y a allé, c'est Miro et je ne sais pas qui voilà, tout ça tandis que là, c'est vraiment, en bas, c'est vraiment les toiles qui font le fond de la collection Magde et notamment, voilà, c'est l'école de Paris, c'est des choses comme ça donc, c'est super intéressant voilà, on voit l'effet comme ça donc, écran panoramique comme ça sur la salle bon, après, tout ça, c'est très bien et c'est vrai, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a considéré ces salles un peu comme des cours parce qu'on pénètre dans les salles comme on pénètre dans les cours, vous voyez, donc, la fondation Magde, je ne sais pas si vous avez vu le plan, mais voilà, il y a un grand axe comme ça et après, il y a des bâtiments qui viennent s'accrocher, vous rentrez par le jardin et puis, vous prenez l'axe et puis, vous rentrez après par les côtés et donc, dans les cours, par contre, on rentre directement et lui, c'est là où je trouve le truc, c'est là où je trouve un peu que le babelès, c'est-à-dire que dans la grande salle, voilà, on y arrive directement par un escalier et ce qui fait que en descendant dans l'escalier, on découvre la salle alors qu'en fait, ce n'est pas ça dans les autres salles de Magde, on est dans la circulation et puis, on bascule comme ça donc, dans un monde complètement différent. tout l'ancien bâtiment avec les chèdes, effectivement, il y a une lumière zénitale, les vues que l'on a, ce sont des vues sur le bâtiment lui-même pratiquement et là, tout d'un coup, on a des grandes vues sur l'extérieur mais franchement, je trouve dommage qu'il n'ait pas ménagé quelque chose pour ne pas rentrer directement dans la salle par le grand escalier. Vous n'avez pas parlé de la matérialité parce que c'était aussi une question, on imagine le débat parce que là, est-ce qu'il fallait faire béton, il fallait faire pierre ? Non, mais je trouve que là, Mélis Abel a très bien dit, c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est ce travail sur le socle. C'est quand même une question. Il a très bien su, donc effectivement, conservé les matériaux du bâtiment existant, il a conservé les pierres du socle et il a fait effectivement, ça c'est très fort, c'est vrai, d'avoir fait, de ne pas avoir, simplement fait trouer le mur mais d'avoir fait ces salles qui sortent comme ça, comme des tiroirs, qui sont à porte-à-faux avec une ombre, ça c'est vrai que c'est fort. Parce qu'en même temps, le socle, finalement, il arrive à avoir son identité propre mais il ne vient pas, disons, il ne vient pas polluer l'architecture de Joseph Louis-Sert. Oui, mais justement, sur la matérialité et on pourra en parler aussi pendant des heures, donc ils ont mis en point quand même un béton de sol qui reprend exactement la colorimétrie du socle originel de Sert. Et ensuite, tout ce qui a été reconstruit, c'est fait artisanalement par des artisans qui sont capables encore de travailler sur la pierre et dans la salle, il y a un très beau travail de sol. Ils ont aussi repris du travers-temps. Donc ça a été fait avec des entreprises italiennes. Il y a eu un travail de recherche incroyable et ce matériau-là, il est vraiment intéressant parce que les salles, il y a un grand cadrage sur la pinède mais c'est vraiment un matériau qui fait pénétrer la lumière jusqu'au fond de la salle. Il y a une qualité de lumière avec ce matériau quand même qui réfléchit la lumière qui est assez incroyable. Oui, c'est vrai, il y a tout un travail de détail aussi parce que c'est vrai que dans les cours, il n'y a pas de caniveau métallique pour recueillir les eaux, il y a simplement une faille qui est presque totalement invisible. l'eau, bien sûr, elle est recueillie mais on ne voit pas le caniveau. On a l'impression que le traversant des cours, il touche pratiquement le mur. Il y a juste un petit joint comme ça, juste un petit vide et c'est ça qui permet l'écoulement des eaux pluviales. C'est vrai que c'est extrêmement subtil. Là, c'est clair. Juste pour prolonger encore là-dessus, c'est qu'il y avait dans l'idée de reprendre la syntaxe du bâtiment et en même temps de créer un déplacement, de ne pas jouer, de ne pas reproduire exactement les choses. C'est ce travers-teint, il vient des espaces extérieurs, il ne refait pas l'intérieur des salles avec les mêmes matériaux que les salles historiques mais il va jouer et ça, c'est quand même un jeu de correspondance qui est hyper subtil. Mais moi, il y a juste quelque chose que je voulais dire, c'est que sur un projet pareil, donc un bâtiment aussi prestigieux historiquement dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire de l'art, enfin je veux dire, la Fondation Mag, j'ai beau ne jamais y être allé avant, je connais beaucoup pour plein de raisons, voilà, c'est un bâtiment extrêmement célèbre de plein de manières et donc, on se serait attendu justement à un architecte star, c'est les architectes star qui font des projets comme ça quand même aujourd'hui. C'est, enfin je veux dire, aujourd'hui, on fait une extension, on refait la Fondation Quartier, bon c'est jour de nouvelle, c'est normal, c'est lui qui a fait la première, mais enfin bon, c'est les architectes star qui font des musées, qui font des fondations, voilà. Donc on était un peu surpris, enfin moi, mais je pense que tout le monde, que ce soit Silvio Dacia, dont certains d'entre vous peut-être connaissent le travail, mais en tout cas, c'est pas une star, c'est un architecte qui fait du tertiaire, qui fait des gares. qui va faire une des grandes gares du Grand Paris Express. Absolument, 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 mais c'est pas, voilà, on n'est pas au niveau Fondation Mag en termes de prestige, voilà, c'est pas, c'est pas Joanne Miro, quoi. C'est pas, c'est pas, voilà, on n'est pas à ce niveau-là, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est lui, voilà, les architectes stars, en fait, se sont cassés les dents en faisant leur projet, justement, égomaniac, complètement à côté de la plaque, c'est évident, même si on n'a pas vu le projet, mais juste ses deux descriptions, qui est un architecte napolitain, il parlait de ça aussi, de Naples, qui est cette ville stratifiée, qui se construit sur elle-même, et voilà, les siècles après les siècles, qui par ailleurs fait des gares souterraines, et là, il y a tout ce truc, quand même, il n'a pas eu peur, effectivement, de faire ses travaux de terrassement, de construire, voilà, non, mais voilà, il a fait un travail d'ingénierie, il a fait un travail où il n'a pas eu, aucun problème, finalement, à dissoudre son égo, et à se mettre au service d'eux, et c'est quand même vachement intéressant, et je trouve même que c'est une leçon, vraiment, en fait. En tout cas, c'est une invitation à la Fondation Mag, la collection, évidemment, Roelcelle Wissert, et Sylvia Dacia. Donc, mon cher Philippe, j'espère qu'on t'a... Oui, mais tu... Il est même dormi. Voilà, il a dormi, parfait. Donc, on va revenir à Paris, vous ne nous en voudrez pas, mais c'est pour parler, justement, d'un projet dans le 13e arrondissement, sous le nom de code Woodhap. Donc, vous nous voyez venir avec l'histoire d'une tour. Alors, les tours en bois, c'est pas la première en Europe, la plus haute, à l'heure où nous parlons, est à Stockholm, 85 mètres, mais celle-là, quand même, c'est une tour de 50 mètres, elle est située face à l'école d'architecture de Frédéric Borrell et mitoyenne de la tour de logement sociaux de Tania Conco, tout à fait intéressant au passage, un bâtiment bien réglé, donc, a donc pris sa place. C'est une tour entièrement dédiée au logement, entièrement au bois, ou presque. C'est le travail de l'âne qui, après le tout béton de l'opération de Strasbourg, expérimente ici le bois. Alors, le hêtre en compression, le résineux en traction, entre ainsi dans une logique structurelle et dans une économie de moyens qui sont très lisibles. La situation urbaine en bordure de périphériques était une contrainte forte, on va en parler, mais quelle espèce d'espace pour reprendre le thème de leur exposition à la grille d'architecture ? Philippe ? Bon, alors là, on rentre dans le dur, pour moi. Et là, ça devient vraiment intéressant. Alors, d'abord, je voudrais vous dire une première chose, c'est que la photo que vous avez à gauche, si vous vous mettez un peu avant, sur la droite, donc avant le pont, on est passé tout à l'heure avec Francis, on a regardé ça, il y a une densité d'architecture d'un seul coup, une compression d'architecture, là, on ne la voit pas bien parce qu'on est déjà un peu trop à gauche, mais regardez, allez voir, c'est vraiment impressionnant. Il y a les unes derrière les autres, il y a des bâtiments, y compris évidemment les tours de l'eau, de nouvelles, etc., mais il y a quelque chose qui est presque, c'est presque en combien de voir la compression, ça vaut le coup d'être vu, franchement, bon, ça c'est une chose, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je pense que, d'abord, là, on a un bâtiment qui est incontestablement qui a plein de qualités, plein de qualités, à la fois dans sa manière de vouloir résoudre un certain nombre de problèmes urbains, le fait qu'il y ait un niveau bas, un niveau haut, s'inscrire, arriver à créer des façades, à l'intérieur des logements, j'y reviendrai, mais il y a plein d'idées subtiles, mais il me semble que la question qui est posée là, elle est autre. Il me semble que, vous vous souvenez, Pède, vous l'avez peut-être vu, il y a quelques années, l'âne avait organisé une remarquable exposition sur Haussmann au pavillon de Arsenal, absolument remarquable, et je pense que là, on est confronté à quelque chose de très important, parce que je pense que les architectes de l'âne, Napolitano, etc., ils ont à l'esprit la possibilité de mettre en scène, de créer un nouveau type de modèle, en fait, de modèle qu'on pourrait appeler nouvel Haussmannisme, disons, et ceci est facilité, en vérité, dans sa répétitivité par le fait que justement, le bois est un matériau qui est peu malléable et qui donne, on peut le constater en permanence, un certain type de bâtiments qui, quand même, se ressemblent beaucoup. Alors, ils ont plus ou moins de qualité, encore une fois, je pense que celui-là, on a, ne serait-ce que, par exemple, dans ces 132 logements, ils ont conçu un système d'étages qui fait que un étage a des grands appartements, un autre étage en a des plus petits, et qu'à terme, si on voulait, si pour des raisons diverses, on pourrait percer le plafond et un appartement pourrait attraper une pièce en plus, ce qui, au fond, me paraît assez contradictoire avec l'époque, puisque justement, il me semble qu'on a besoin de plus en plus d'appartements petits parce que les couples divorcent, parce que les gens, enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on ne va pas plutôt vers ces appartements d'agglomération, mais plutôt de séparation. Mais bon, admettons, peut-être que c'est, je veux dire par là qu'il y a une conception qui est intelligente des logements. Il y a autre chose aussi que je trouve réussie, c'est que je trouve qu'ils ont, et ce n'est pas seulement dans ce projet, on l'a vu aussi dans leur théâtre dans l'Est, etc., ils ont une capacité presque, je ne sais pas, il y a un côté presque Stone Age, presque pompéen dans leur architecture, ils ont une capacité à exprimer la puissance, le poids, la masse des matériaux qui est remarquable. Je trouve que vraiment, quand on voit l'épaisseur des poutres de l'appartement, il y a vraiment un effet qui est assez remarquable architectoniquement, je trouve très fort. Mais encore une fois, ce qui me paraît moi problématique, et je pense que ça mérite d'être discuté quand même, il me semble qu'il y a cette idée qu'en utilisant le bois avec évidemment tout le discours qu'on peut avoir derrière sur le fait que c'est verteux, que c'est bas carbone, que ça, évidemment, c'est la tarte à la crème, on ne peut pas y échapper. Je dis d'ailleurs entre parenthèses que tout à l'heure, je parlais avec Marc Barani qui me disait que ces étudiants de plus en plus disent qu'ils en ont ras-le-bol des matériaux. Ça, ça m'a surpris puisqu'on voit sans arrêt des discussions, des textes qui sortent dans DA et ailleurs, on en a parlé sur la ruralité, sur les éléments, sur le chanvre, etc. Et là, il avait l'air de dire que si on fait un petit historique sur le fait qu'il y a eu autrefois des architectes qui, quand ils construisaient, avaient l'idée que l'architecture, c'était le monde. Il y avait toute l'architecture, c'était une vision du monde, une vision du cosmos, etc. Puis, tout ça s'est effondré et on a eu une espèce d'architecture que moi, je qualifie de l'architecture du concept et de la narration qui a été très portée par nouvelles, d'ailleurs, où en gros, les architectes se sont mis à faire un peu n'importe quoi phoque de contexte mais avec parfois des narrations extrêmement fortes. Puis, on est rentré dans cette période du matériau, de la culpabilité, disons. Je ne sais pas si on est en train d'en sortir mais il me semble qu'on a là, chez Lannes, l'idée qu'on pourrait en sortir par une espèce de nouvelle règle. Je rappelle quand même que les balcons chez Haussmann, on parlera de ça tout à l'heure, mais c'était aussi du préfabriqué. On y reviendra. Mais il y avait une espèce de grande liberté. Il me semble que là, on ne l'a pas à cause du matériau mais que quand même, il me semble qu'ils sont en train de mettre en place un système. Quand tu as dit qu'en effet, leur architecture définissait une sorte de système. Il y a quand même un effet de grille. Oui, bien sûr. Très fort. Là, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que c'est sur le registre du double étage. Il y a plein de qualités dans leur architecture. On va en parler tous les uns après les autres. Sophie. Oui. Le propre de notre époque et ce à quoi doit faire face, c'est toujours dans des situations vraiment contradictoires. Donc là, ici, ce n'est pas du ressort des architectes. Mais voilà, le plan de Dominique Lyon, il est quand même redoutable. Et donc, l'âne tient... Yves Lyon. Yves Lyon. Yves Lyon, pas Dominique Lyon. Yves Lyon, pardon, pardon, désolée. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un quartier de Paris extrêmement... Enfin, qui n'est vraiment pas très agréable. Et puis surtout, la contradiction, c'est que l'âne développe tout un discours sur l'utilisation et le commanditaire du projet et qui est intéressant. Donc, sur l'écologie, sur le fait qu'ils ont utilisé du bois, mais ils développent la filière française parce qu'ils ont coupé des arbres mais ils ont reboisé derrière. Le bois est arrivé par bateau. Oui, donc ça a fait économiser... Oui, bien sûr. Donc, voilà, il y a des chiffres. Ça a arrivé par bateau. Ça a fait économiser beaucoup de kilométrages de camions. OK. Mais donc, on construit quelque chose d'extrêmement vertueux, qui s'avère vertueux. il y a des chiffres. Mais à côté de ça, dans un quartier qui est... Enfin, on est en bordure des maréchaux et à moins de 100 mètres du périphérique. Et voilà, c'est quand même des logements en accession. Enfin, je ne sais plus si c'est le... Ça a changé plusieurs fois. Ils vont être loués pour la majorité et une partie peut-être sera... Voilà, en accession. quand on ouvre les fenêtres, c'est juste invivable. Sur le toit, il y a des potagers. Mais je pense qu'il faudra sans doute sûrement pas manger les tomates. Et puis, il y a un grand vide central. Comme une sorte de salon et urbain. Ça, c'est hyper intéressant comme idée. Donc déjà, de toute façon, c'est au niveau 8. Donc c'était le... C'est la limite de l'épanelage haussmanien. Donc ça, c'est un... C'est très intéressant dans le discours de l'âne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font... Le bois, c'est ça qui est bien dans leur démarche, c'est que le bois ne prend pas le dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont utilisé le bois quand même pour repenser le logement. Et pour eux, à partir du moment où on se retrouve dans une telle densité, dans une telle... Comment dire ? Ils envisagent le logement aussi dans la mise en place d'espaces collectifs. Donc il y a cette grande terrasse de 300 m² à mi-niveau, ce grand creux, et la terrasse en toiture. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, je pense qu'il y a eu quand même un travail énorme pour la mise au point structurelle, de la grille structurelle. Mais à côté de ça, elle est quand même très sophistiquée dans son dessin. Donc le fait de travailler avec des doubles niveaux, on a une double lecture des façades. Donc c'est vrai que de loin, elle est quand même très belle. Et puis il y a un détail qui est quand même vraiment bienvenu, c'est le fait d'avoir mis les poteaux en diagonale aux angles. Et donc ça change complètement la perception qu'on en a. Donc je trouve qu'il y a des trucs, il y a vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Le discours d'Elan, il est très intéressant parce qu'en plus, c'est sans prosélytisme par rapport au bois. C'est à un moment donné une expérimentation. Ils espèrent quand même que le but, c'est quand même à un moment donné d'en faire un démonstrateur et que la construction de bois, la filière bois puisse se développer pour avoir le choix vraiment à un moment donné, que le choix ce soit plus le coût et qu'on soit obligé de prendre du béton parce que le béton, comme il est très développé, il coûte, c'est vraiment le matériau, le matériau meilleur marché. Mais alors après, vraiment, voilà, la réserve, c'est vraiment par rapport à l'endroit. Isabelle. Je vais être brève parce que je suis complètement d'accord avec Sophie, mais je ne suis plus, moi, en fait, je les ai écoutés, j'étais intéressée par le bâtiment, j'étais intéressée par le discours sur le bois, mais en fait, jusqu'à ce qu'on arrive dans les appartements qui, effectivement, proposent des espaces très inspirants avec des vues géniales, mais à un moment donné, on fait du logement, on a fait une visite, on était fin octobre, toutes fenêtres fermées. À partir du moment où on ouvre la fenêtre, on a un bruit qui est absolument insoutenable, sans parler de la pollution qu'on respire. Oui, je parle évidemment du côté périphérique, mais là, moi, à ce moment-là, je me dis, mais de quoi on parle ? On parle de la ville de Paris, de Hidalgo qui voulait un prototype, qui voulait un démonstrateur, etc., d'une architecture vertueuse, mais vertueuse de quoi ? Enfin, je veux dire, on fait des logements sur le périphérique. On a combien de centaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont disponibles dans Paris ? On a tout le centre qui est occupé par Airbnb. Hier soir, je dînais avec une fille qui habite dans le Marais qui m'expliquait que la boulangère lui a parlé en anglais. Enfin, je veux dire, on en est là. Excusez-moi, mais franchement, ça me rend dingue, et là, aujourd'hui, on fait des logements dont les quelques-uns qui sont à vendre, parce que globalement, c'est des loyers qui sont encadrés, donc qui sont à peu près raisonnables, mais le prix du mètre carré, là, sur le périphérique, c'est visiblement à vérifier, mais on est entre 16 000 et 18 000 euros le mètre carré. Donc, je veux dire, moi, là, on est dans la cristallisation du monde qui a vraiment basculé. On marche sur la tête. Cet été, dans le sud-ouest, il y avait les panneaux de tous les villages et de toutes les villes qui étaient retournés justement pour dire on marche sur la tête. Là, il y a quelque chose qui ne va plus du tout et pour moi, c'est la matérialisation du niveau de délire dans lequel on est arrivé à Paris et je veux dire, mais qu'on ne me dise pas qu'on a transporté le bois sur des bateaux, quoi. Franchement, c'est hors de propos. C'est un projet qui a été construit à 2 700 euros le mètre carré, je le dis au passage. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Philippe. Je trouve que l'âne, c'est vraiment des gens extrêmement cultivés, extrêmement intéressants et surtout, ce que j'aime bien chez eux, c'est vrai, c'est qu'ils portent, j'aime bien les architectes comme ça, qui portent à eux toute l'histoire de l'architecture parce qu'effectivement, il y a Haussmann, comme tu l'as très bien dit, il y a le rationalisme italien, il y a Aldo Rossi et ce bâtiment, c'est vrai que je le regarde, je n'arrive pas vraiment à le comprendre entièrement mais je trouve qu'il a des... C'est vrai qu'il m'interroge énormément parce que notamment dans son rapport, comme tu l'as souligné, dans son rapport avec les bâtiments qui sont à côté de lui parce qu'il y a le bâtiment de... Comment il s'appelle déjà ? Tania Conco. Tania Conco, à côté, voilà. Tania Conco, bon, c'est un bâtiment de logement, d'accord, il y a des petites fenêtres, tu peux te protéger du bruit, etc., mais ce bâtiment... Hyper social, c'est pour des gens en situation difficile. Tu passes devant et il est complètement écrasant avec ses façades de panne de fenêtres tandis que là, le bâtiment de l'âne, comme l'a dit Sophie, il y a un jeu effectivement sur les deux trames. Donc, il y a une première trame à la périphérie qui regroupe les deux niveaux et après, donc, il y a la seconde trame qui correspond au niveau des logements et donc, ça crée une profondeur et c'est vrai qu'il y a tout un travail de l'échelle sur l'échelle qui permet... Voilà, les tours de nouvelles sont le bâtiment, elles paraissent totalement hors échelle, hors de propos. Et là, tout d'un coup, il arrive, juste en travaillant sur l'échelle, à les ramener dans la ville. Elles ne sont pas dans le territoire, elles ne sont pas dans les voies ferrées à perpétuité, non. Avec lui, putain, il arrive à les faire revenir, à les réancrer dans l'espace urbain. Ça, c'est vraiment un exploit extraordinaire. Après, pour le bois, je pense que le bois, c'est pas ça, c'est pas l'âne qui a fait du bois, c'est plutôt, le bois, il est soluble dans l'architecture de l'âne ou dans la manière dont l'âne fait de l'architecture. Parce que l'âne, c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur le modulaire, sur les trames, voilà, et le bois, putain, c'est un élément modulaire par excellence, c'est le bois, parce que le bois, tu ne vas pas le couler sur place, tu le fais fabriquer, d'ailleurs, c'est pas du bois qui est coupé à la hache, c'est de l'âme et le coller, il est hyper complexe, donc il arrive comme ça sur le chantier, protégé, on le monte, et quelque part, voilà, ce bois, il est parfaitement compatible, voilà, avec la vision, disons, classique, oui, classique de l'âne, parce que ça correspond à l'architecture modulaire qui est portée par l'âne. Voilà, et puis je suis tout à fait d'accord avec Sophie quand elle parle effectivement des, c'est vraiment un truc quand tu fais une trame comme ça, le poteau, les poteaux, c'est vrai qu'ils ne sont pas carrés, ils sont rectangulaires parce que d'abord ils sont encapsulés pour des raisons d'incendie, ils sont en bois mais ils sont encore encapsulés dans du bois et après il y a le passage donc des eaux pluviales qui font qu'ils sont rectangulaires et c'est vrai que c'est très très fort d'avoir donc fait pivoter à 45 degrés les poteaux d'angle, c'est une idée on voit quelque part que voilà l'architecte, l'architecture putain c'est un métier t'es pas architecte comme ça et ensuite voilà pour tout ce que vous dites ce que j'aime bien aussi c'est l'idée de ne pas avoir mis de ne pas avoir distribué donc les grands appartements et les petits sur chaque niveau c'est d'avoir des strates de deux appartements avec des strates de deux niveaux voilà avec des petits appartements des petits logements et des strates de deux niveaux avec des grands logements des duplex parce que là ça permet encore un jeu sur l'échelle et puis surtout il y a un truc je trouve assez fou c'est à dire que voilà il y a ces gens qui habitent comme ça qui viennent un petit peu quelque part un peu comme les lavandières dans les tableaux du Berrobert qui viennent comme ça comme par effraction voilà occupé cette trame classique bon ça je trouve ça intéressant et après ce que vous dites sur le périphérique bon je vous rappelle quand même que dans le concours le concours qui avait eu lieu dans tous les concours pour ces bâtiments en fait le périphérique pour la ville maintenant il est conçu à plus ou moins longue échéance à être transformé en boulevard d'ailleurs en général toutes les tours qui sont construites là dessus elles ont deux entrées un entrée au niveau du sol et puis elles vont avoir une entrée donc au niveau pas au niveau du périphérique ou alors au niveau donc des boulevards des maréchaux donc et puis quelque part le périphérique la ville ça évolue c'est pas aujourd'hui d'ailleurs c'est peut-être comme ça qu'il faut peut-être regarder le truc de Paul Virio la bunker archéologie qu'est-ce qu'il te dit Paul Virio il te dit que tu fais un bâtiment ok voilà tu le poses en béton etc et puis d'un coup le paysage change le bâtiment il reste et là c'est pareil tu vois tu peux dire qu'aujourd'hui c'est comme ça dans la ville le bâtiment il est là il reste et la ville change moi je vois quand je suis arrivé chez moi les locataires meurent avant qu'on transforme le périphérique en boulevard je t'ai laissé parler tout le temps tu me laisses terminer et donc et surtout moi je vois chez moi par exemple avant sur les fenêtres de mon bureau j'avais le boulevard c'était un gigantesque parking à ciel ouvert et maintenant c'est une forêt urbaine c'est sûr elle change tout alors oui tu voulais rajouter quelque chose sur le à long terme nous serons tous morts voilà vous n'avez pas beaucoup parlé de cette faille au milieu justement de ce salon urbain et autres parce que vous vous souvenez l'architectonica à Miami avec un palmier vous vous souvenez ? tu peux trouver des milieux de réfugiés oui oui non mais j'ai pas fini là tu me laisses pas terminer là c'est toi si tu me permets et le mirador de MVRDV à Madrid c'est beaucoup plus récent et c'est très 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 radical mais non on me dit pas non c'est exactement le même non c'est autre chose le mirador c'est un truc non tu peux pas comparer là c'est vraiment c'est deux registres on peut comparer on peut comparer toujours les typologies il s'agit de logements on peut les comparer il s'agit c'est la même il s'agit d'une faille percée c'est un peu la même non mais lui on pourrait pas non mais explique toi je veux te dire pourquoi parce que c'est vrai que t'as raison c'est la même forme il y a le même trou au milieu mais si tu veux MVRDV Winnie Mas eux ils travaillent sur l'idée de pâté de maison ils font des pâtés autour de ce trou tandis que lui non là au contraire quelque part aussi la faille ça introduit un peu du hors échelle tandis que là la faille tu vois au contraire c'est introduit de l'échelle dans le bâtiment c'est un bâtiment classique c'est pas un bâtiment c'est pas un pâté de maison tu vois non mais d'ailleurs il y a des photos où on voit les gens faire du yoga et autres donc en effet les usages et ça c'est très intéressant qu'il y ait des espaces partagés dans les logements on le sait bien déjà dans les barres de Dubuisson ça avait été imaginé c'est pas du tout il n'y a strictement rien de nouveau sous le soleil mais en tout cas c'est intéressant que ça y soit mais peut-être pas insister c'est un projet de logement et je disais que le bois n'avait pas pris le dessus moi je trouve que leurs plans sont quand même bien dessinés puis après très très bien bah oui mais on en a visité tellement des opérations de logement où on n'entendait parler que de façade donc là il y a quand même vraiment une réflexion sur la typologie il y a une idée du logement le logement dense il faut des espaces extérieurs il faut du collectif donc là on peut imaginer que les gens vont quand même se rencontrer sur cette terrasse d'autant plus qu'il y aura du mobilier avec du matériau récupéré comme ils avaient fait comme ils avaient fait à Strasbourg leur séquence de le hall le hall il est quand même vraiment beau et intéressant le fait que ce soit à la fois protégé mais ouvert sur l'extérieur il y a un vrai gros travail spatial sur le hall le socle le fait de rattraper les différents niveaux il y a vraiment de l'architecture dans ce projet incontestablement il y a beaucoup de qualité dans ce projet et si tout était à ce niveau là je pense qu'on serait moins déprimé oui moi aussi d'ailleurs je trouve que le poteau d'angle ça me rappelle les travaux de Nimeyer l'intelligence géniale du poteau de Brasilia etc et je suis quand même un peu dubitatif sur l'idée que le bois n'aurait pas pris le dessus parce que quand même moi je pense que au delà de toutes les qualités de ce bâtiment et tu as raison Richard de rappeler que ce sont les architectes classiques et là on est dans une espèce de rationalisme il y a quand même je trouve une répétitivité de bâtiments sans doute moins réussis que celui-là mais quand même dans l'image de ces bâtiments en bois qui sont quand même qui posent un peu problème aussi pour la ville et c'est vrai que la confrontation tu dis ça me fait rire quand tu as parlé du bâtiment de Tania au Congo avec sa façade pleine de fenêtres c'est drôle mais ça a raison d'ailleurs mais heureusement je dirais que dans un certain sens le bâtiment de Nade il est aussi sauvé par les autres bâtiments il les sauve mais il est aussi sauvé parce qu'il y a justement il y a comme ça ce mélange de grilles parce que je trouve que j'ai vu ailleurs quand même des bâtiments en bois qui n'avaient pas ces qualités mais qui en avaient un peu l'aspect en tout cas les LAN organisent une exposition à la galerie de l'architecture tout à fait intéressante très conceptuelle avec des maquettes et autres là aussi je vous invite à aller voir oui oui et là ça confirme totalement le travail parce qu'ils ont une force théorique c'est ça aussi qu'il faut dire alors autant prévenir le Niwa Niwa nouveau siège social de GA Smart Building nous sommes à Toulouse alors construction là encore et nuisance phonique là encore construit le long d'une rocade le siège de l'entreprise GA est aussi bordé de l'autre côté par l'ancienne piste mythique de l'aéropostale qui dit GA alors là on parle pas de la mythique revue japonaise dit construction hors site autre mot pour préfabrication on va s'en expliquer l'architecte Horash Montazami associé au japonais Tezuka ce qui a tous attiré notre attention s'est fait comme spécialité de travailler de cette manière donc toujours hors site le bâtiment prévu dans le plan des urbanistes sera comme une barre pour faire bouclier phonique c'est fragmenté finalement en trois éléments donc c'est le premier des actes alors que penser de ce démonstrateur le moins que l'on puisse dire c'est que cela interroge alors Isabelle j'ouvre quasiment tous les débats bon bah alors on s'est retrouvé dans cette je sais pas si c'est une ZAC on est en périphérie de Toulouse et c'est donc un nouveau quartier dont je sais pas exactement le statut dont le plan a été conçu par Sera c'est ça Mangin voilà sur une ancienne piste de l'aéropostale enfin de part et d'autre et donc ce projet là est comme tu l'as dit je crois un démonstrateur d'un savoir-faire dont l'architecte nous a expliqué qu'il allait devenir véritablement dominant cette manière de construire hors site allait devenir dominant dans les années ou les décennies qui viennent représentait une part énorme finalement de la construction 50% d'ici 2035 c'est ça bon je sais pas quelle est sa source mais enfin il avait l'air assez sûr de lui c'est à dire de préfabriquer un maximum des éléments et de les préfabriquer et de les assembler en usine voilà pour alors pourquoi pour faire une sorte d'optimisation du bilan carbone du bilan carbone des matériaux ce qui allait permettre aussi de faire à la fois d'économiser de la main d'oeuvre mais aussi finalement que le travail des ouvriers en se retrouvant en usine plutôt qu'en chantier sera plus agréable enfin il y a il y a une idée assez vertueuse à la fois écologiquement économiquement dans ce principe qui moi ne me choque pas si on considère enfin je veux dire si on regarde par exemple le tout venant de la production aujourd'hui je veux dire pourquoi ne pas préfabriquer et si ça peut faire à la fois des économies de matière permettre des meilleures conditions de travail etc donc moi je suis pas particulièrement choquée par ça et je trouve en ça que le démonstrateur démontre quelque chose de manière plutôt convaincante parce que effectivement déjà cette volumétrie je trouve qu'elle est plutôt intéressante elle permet en fait le projet plutôt que la barre qu'on avait proposé en agrégeant comme ça ces volumes et en les faisant monter en hauteur l'architecte ou les architectes ont libéré un terrain voilà qui est devenu enfin qui est en train de devenir une sorte de jardin et puis c'est quand même assez saisissant quand on rentre à l'intérieur on est dans une architecture de bureau qui n'est pas nécessairement renversante mais il y a quand même des espaces il y a une grande qualité dans le travail des espaces dans la lumière dans même une forme d'atmosphère l'acoustique les volumes qui sont très très grands des volumes qui ouvrent les uns sur les autres c'est un endroit on pourrait avoir envie de travailler vraiment qui est bon voilà ça veut pas dire que tout que toute l'architecture hors site va avoir ses qualités on est dans un démonstrateur on est aussi dans la démonstration que finalement ce type de procédé cette manière de construire finalement peut s'accorder avec de l'architecture avec des architectes qui peut y avoir quelque chose qui se renforcent mutuellement on va revenir à la question des aménagements intérieurs parlons de la construction on revient on y revient je voulais revenir c'est ce que j'ai dit la fenêtre putain elle est faite à l'usine c'est pas le vitrier qui va poser le vitrage c'est pas ça donc pareil ici pour l'âne le bois c'est hors site obligatoirement d'ailleurs il est venu en bateau donc ça existe partout même comme il s'appelle Pérodin quand il fait son chai à Montpellier c'est hors site les pierres c'est pas les tailleurs de pierres qui vont tailler les pierres devant le bâtiment elles arrivent donc de la carrière toutes découpées comme il a demandé et après oui c'est lui qui dessine le cahier bien sûr il dessine le cahier bien sûr il dessine le cahier il envoie donc à la carrière les blocs arrivent numérotés comme ça il n'y a plus qu'à les monter elle est scellée c'est terminé on est d'accord donc ça la préfabrication mais putain ça existe partout on est d'accord donc si on dit 50% en 2030 c'est sûr qu'on y va parce que ça existe déjà je ne vais pas reparler de toutes les grandes expériences des préfabrications beau fil avec le classi 6 parce qu'effectivement il avait compris que le classicisme c'est modulaire donc on pouvait très bien faire des modules en mettons armé et puis faire une architure classique donc totalement préfabriquée donc il y a toute une histoire qui est très très longue après ce bâtiment je trouve que pour moi enfin je suis désolé pour la personne qui nous a fait visiter au rage il est très sympathique tout ça les gens qui nous ont accueillis mais ce bâtiment pour moi c'est tout faux parce que voilà là effectivement tout est préfabriqué mais c'est pratiquement une architecture c'est une architecture de fabricants bon Perraudin il fait son bâtiment en pierre mais putain c'est lui qui le dessine à 100% et en plus il n'y a pas que ça il y a aussi par exemple les gens comme Perraud le mec toi par exemple tu lis Proust lui il dort avec le catalogue Saint-Gobain sur sa table de nuit et quand il fait un bâtiment il prend sur le catalogue et puis il le détourne il y a cette dimension du détournement tu vois je suis l'architecte il y a le fabricant le fabricant je prends son bâtiment et j'en fais ce que je veux nouvelle c'est pareil là non tu vois c'est le truc du fabricant et tu le fais avec le fabricant et que par ce bâtiment pour moi c'est le stand bâtiment de l'entreprise Gira et là où on est putain mais c'est une horreur parce que soit disons la piste des géants on la voit pas ici mais ils ont demandé ça au général Mangin et qu'est-ce qu'il a fait il a planté c'est un délire de faire ça ce qui est beau dans une piste c'est le vide il aurait fallu bon bien sûr on veut pas aujourd'hui minéraliser un tel type de surface mais tu aurais pu mettre bon je comprends très bien mais il aurait pu simplement l'engazonner comme ça et on aurait eu l'impression comme ça d'être on aurait pu effectivement se prendre pour les grands héros de l'aéropostale parce que c'est génial les pistes d'alliation c'est des trucs qui sont absolument plats il n'y a pas besoin de les planter alors ça pour le coup la construction hors site n'a rien à voir là-dedans non pour moi ça n'a rien à voir je vous le dis c'est vraiment c'est le stand d'un fabricant de composants hors site après les espaces à l'intérieur bon je vous l'avais dit on va y venir on va y venir Sophie sur l'aspect de la construction parce que vraiment c'est un sujet puis après Philippe sur le plan sur le plan moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment intéressantes déjà les deux grands le hall d'entrée sur triple hauteur comme on est dans une zone où le foncier doit coûter très peu cher on peut se permettre cette débauche d'espace donc il y a deux grands deux grands halls qui peuvent aussi devenir des espaces de travail évidemment puisqu'on est dans l'idée de la flexibilité du flex office etc donc ça c'est quand même très bien très bien dessiné avec les grands escaliers qui sont des espaces informels les espaces de circulation on retrouve encore à plus petite échelle les grands escaliers où on peut on peut s'asseoir et puis les grandes vues sur l'extérieur c'est très confortable mais bon alors sur l'extérieur quid de l'extérieur encore une fois c'est une zone je sais bien que c'est en cours de chantier mais enfin vu ce qu'on a vu du plan de Sera c'est quand même pas très prometteur le plan des bureaux avec des des grappes de bureaux organisés c'est un espèce de plan en étoile qui permet des communications croisées entre chaque chaque zone de bureau j'ai trouvé que c'était intéressant mais après du point de vue de la matérialité je suis quand même assez dubitative donc j'ai regardé un petit peu ce que faisait l'entreprise ils sont sans doute plein de bons sentiments mais voilà là où est l'architecture et justement là quand je disais que chez Lannes on pouvait parler de logements au-delà du bois là il n'y a pas il n'y a pas un discours autre que sur la performance du catalogue et de ce qu'on peut venir piocher sur le catalogue et complètement toujours focalisé sur ce le bilan carbone où à un moment donné il y a encore un chemin énorme à parcourir puisque comment dire on réfléchit pas du tout on réfléchit pas du tout au quotidien au bilan carbone le kilowatt on sait pas ce que c'est etc Philippe on parle des aménagements intérieurs moi j'ai dit tout à l'heure qu'avec Lannes on était dans le dur là on est dans le mou et c'est pire c'est vraiment pire parce que en fait c'est quoi ce bâtiment l'idée c'est donc ils appellent ça construction hors site évidemment on pense tous à construction hors sol en gros c'est de la préfabrication ça on a compris l'idée c'est que les architectes ils ont donc une boîte à outils la boîte à outils c'est le catalogue le catalogue il y a tous les éléments et on leur demande de les assembler le résultat c'est quoi là où on était moi j'ai eu l'impression d'être transformé en Playmobil j'ai l'impression que tout était faux ils appellent ça démonstrateur c'est un showroom mais en plus tout fait fake je trouve tu dis il y a des espaces en amphithéâtre pour que les gens puissent s'asseoir où ils veulent discuter il n'y a personne il n'y a personne n'est assis personne ne discute si les gens aiment se coincer quelque part pour discuter c'est toujours dans des coins un peu informels là tout est fait pour qu'il ne se fasse rien c'est un monde absolument vide ça m'a fait vraiment j'ai trouvé ça horrible cet endroit encore une fois l'architecte est extrêmement sympathique et même je pense qu'il est doué et qu'il était franc en plus il posait bien les problèmes qui étaient les siens ce que tu dis d'ailleurs Richard sur le tarmac c'est absolument vrai il suffit il suffit d'aller voir de se souvenir du bâtiment de l'Ina Godemey pour le musée d'Estonie à Tartu où elle a construit son musée sous la piste c'est magnifique donc là c'est vrai c'est criminel ce qui est en train de se produire sans parler du bâtiment déjà construit par Mangin qui est vraiment Tart donc ça augure mal mais surtout cette idée que l'architecture ce serait une espèce de capacité à faire de la combinatoire d'éléments qui font quand même tous on a l'impression qu'on donne un coup de pied ça va se casser ça va tomber tout fait extraordinairement léger et je pense que ça tient aussi au fait qu'on est dans des espaces qui sont normés qui n'ont aucune invention et on le sent on le ressent d'ailleurs il n'y avait qu'à voir comment ils ont intégré à l'intérieur des boîtes pour que les gens puissent s'isoler pour donner des coups de téléphone qui sont d'une lourdeur incroyable et qui cassent d'ailleurs tout cet esprit justement d'architecture en croix etc. donc moi je pense que cette histoire de construction hors sol parce qu'en fait ce bâtiment c'est que de la com c'est de la com et c'est très inquiétant parce que moi j'avais l'impression d'être dans une pub une pub ratée oui non mais la question c'est l'assemblage en fait c'est une boîte à outils on choisit les éléments et on assemble t'as dit ça c'est le mot clé c'est l'assemblage parce que c'est ça la différence avec la seule préfabrication on dirait tiens on va faire les fenêtres non c'est tout l'ensemble qui est composé assemblé et c'est là où oui c'est vrai je crois que l'erreur aussi c'est de dire que voilà nous on fait la préfabrication mais on joue sur la différenciation des éléments alors qu'en général quand tu travailles donc sur la préfabrication et bien ton bâtiment il a une grande unité bon Beaubourg putain c'est la préfabrication c'est complètement hors site putain le bâtiment il a une idée la tour de Foster à Hong Kong là c'est pareil putain tout est fabriqué elle a une super unité bon l'âne c'est plus fabriqué ça a une unité comme il s'appelle Perraudin c'est plus fabriqué ça a une unité comme il s'appelle la catonvassale la maison à tapis c'est complètement plus fabriqué il n'y a pas un seul ouvrier qui est venu découper une toile de polycarbonate ou qui a monté une ferme tout est arrivé ça a été monté donc voilà c'est une erreur et après l'intérieur oui moi je le trouve sans intérêt parce que là récemment d'abord je vous invite à y aller je suis allé voir le bâtiment de médecins sans frontières à Genève là oui il y a un vrai travail de plan et en plus ce programme il est un tout petit peu identique c'est à dire que le bâtiment il est fait pour médecins sans frontières et après il y a un étage qui est loué donc c'est à peu près le même type de format et simplement tous les bureaux sont à la périphérie les façades sont creusées avec des loggias et au centre il y a un gigantesque espace de co-working avec des escaliers mais qui relie les étages deux à deux c'est à dire que pour monter en haut tu es obligé de prendre un escalier traverser discuter reprendre un escalier monter ça oui ça c'est vraiment là on fait vraiment un effort pour que voilà une entreprise ce soit vraiment une équipe hyper conviviale je pense que ce qui est important de distinguer c'est que il y a le hors site qui est dessiné et il y a le hors site sur catalogue et donc là on est sur du hors site sur catalogue et quand on voit leurs référents et ce qu'ils ont déjà réalisé il y a quand même un vocabulaire extrêmement corporate et comment dire une similarité forcément entre les bâtiments et d'ailleurs c'est intéressant de regarder un peu tous les référents qu'ils donnaient parce que dans un des référents il y a une tour en bois en Norvège et là on voit la différence entre le travail de l'âne ou le travail à partir d'éléments de catalogue assemblés on est quand même un peu étonné Isabelle quand on apprend que Tezuka a travaillé sur ce projet on cherche la trace de Tezuka non ? tout à fait moi je suis j'ai peut-être donné l'impression de défendre moi en fait ce que je défends c'est que c'est simplement pour moi c'est une architecture qui est une architecture quasiment générique de bureau et que dans un univers on en voit partout des bâtiments qui ont ce genre d'allure qui ressemble vraiment pas à grand chose et que bon il y a une espèce de pensée un peu d'une forme d'économie qui pourra peut-être rendre les choses un petit peu un petit peu moins non vertueuses quoi mais après de toute façon c'est aussi de la com' parce qu'il y a une idée quand même de voilà d'utiliser moins de machines de faire des économies dans la circulation des flux de voilà des ingénieurs qui nous ont fait tout un exposé sur la manière dont le bâtiment allait être moins énergivore permettre toutes sortes d'énergie qui l'usine est juste à côté c'est une optimisation de tout donc c'est sûr que c'est pas du rêve et que c'est pas de l'architecture au sens d'un travail d'architecte même si voilà finalement les architectes sont là pour un petit peu faire je sais pas apporter un petit peu de rendre les espaces un peu agréables à l'intérieur moi je ne les trouve pas désagréables les espaces mais après le problème c'est bon voilà finalement c'est le même problème que beaucoup de projets dont on a parlé c'est ok on va faire des économies de carbone mais dans un espèce de quartier qui finalement est de toute façon une artificialisation des sols on est dans une logique de métropolisation on construit des bureaux ils vont encore construire des bureaux à côté encore d'autres bureaux à côté bon pourquoi faire voilà enfin je veux dire tout ça n'a aucun sens en vérité il y a une logique globale on nous parle toujours de faire moins de carbone mais pour construire plus de bâtiments dont l'utilité n'est pas véritablement avérée quand même Richard a parlé de la disparition de l'espace public fort justement il y a aussi quand même une question sur la disparition de l'espace de travail parce que quand même moi je me souviens il y a 25 ans de la visite chez Microsoft à Cittal c'était quand même dingue il y avait un couloir blanc des dizaines de bureaux chacun pouvait aménager son bureau comme il voulait il y avait des gens c'était des tipis d'indiens c'était complètement dingue et tu sentais que là il y avait une espèce de phosphorescence de la réflexion chez Microsoft qui était démente quand même là on est dans des espaces si ça c'est des espaces de travail on a d'abord l'impression que les gens ils font semblant de travailler je pense qu'ils travaillent quand même mais on a l'impression qu'ils sont dans un espace de travail où finalement on a l'impression que les gens ne se parlent pas il y avait peu de gens oui ou alors c'est justement ces espaces de co-working où tout le monde est avec son ordinateur et plus personne ne parle à personne et en fait c'est assez effroyable je trouve alors je sais bien que toi tu trouves ça pas mal parce que tu compares avec le bâtiment qu'on connait et qui n'est pas une réussite bon mais d'accord c'est moi qui le dis c'est vrai que Tezuka pour répondre à ta question on ne sait pas trop où ils sont voilà non mais depuis 25 ans c'est vrai que tu parles de Seattle et de Microsoft c'est les modes de vie qui ont changé et les modes de travail c'est vrai le télétravail il ne faut pas s'étonner il y a quand même les gens ils sont dans une autre configuration aujourd'hui mais là il y a une espèce de truc un peu de secte je trouve presque c'est comme si tout le monde rentrait dans une espèce d'espace où tout le monde est souriant et tout le monde est cool et tout le monde marche doucement et c'est horrible il y a quand même ces terrasses les terrasses sont vachement bien il y a quand même mais en tout cas grande qualité à l'intérieur contre la voie rapide on n'entend pas les voitures il faut quand même le souligner alors de Toulouse nous allons aller à Rennes alors oui pour parler de voiture faire de l'infrastructure une architecture vous savez que c'est notre sujet on adore ça on l'avait évoqué avec la passerelle Saint-Denis de Marc Mimram cette fois à Rennes il ne s'agit pas de franchir un faisceau de voie mais d'inciter les gens à laisser leur voiture pour prendre le métro aérien à l'instar de Marani à Nice on pourrait dire avec la station de tramway Terminus le travail d'OS OS architect dans une ZAC de Christian de Villers de 500 000 m2 quand tu parles de métropolisation Rennes c'est sérieux et plus un équipement qu'un bâtiment la particularité de ce parking relais est de se développer au-dessus d'une gare de bus les architectes ont pris le parti de monumentaliser les 20 piles porteuses de cet ensemble de béton entouré d'un ruban de verre alors 45 mètres sur 144 mètres c'est une cathédrale de la mobilité voire un colisée contemporain Richard oui tout à fait tu as vraiment l'impression quand tu arrives là-bas d'être dans une gravure de piranèse tu as le colisée et puis tu as l'acodique du métro avec les piliers qui sont très bien dessinés je ne sais pas qui a fait ça même la station je sais que vous ne l'avez pas trop aimé mais voilà elle rentre là-dedans c'est vraiment sidérant on voit les photos c'est vrai d'ailleurs bon tu m'en parlais c'est vrai je ne vais pas prendre ce que tu as dit qui était absolument génial elle va sur place mais voilà c'est vrai que voilà donc on rentre on rentre là-dedans en plus structurellement c'est très fort parce qu'il y a un premier niveau une première dalle qui est très épaisse elle est au-dessus de la station bus elle est plus large elle est trouée en son centre et donc elle est portée par les poteaux dont Francis a parlé tout à l'heure il y a des grands poteaux très élancés et ensuite il y a une autre structure avec des poteaux différents qui ne se plombent pas sur la structure du bas et qui portent une autre construction complètement différente puisque c'est une hélice comme ça qui est complètement autonome complètement indépendante puisque le parking donc il est en pente et donc c'est à la fois une rampe où on peut se garer voilà moi je trouvais ça assez magistral j'ai rien d'autre à dire c'est très beau aussi bon peut-être mon seul regret peut-être c'est que les rampes qui permettent d'intégrer le bâtiment elles ne soient pas découvertes je pense que c'était pour des raisons de sécurité il fallait que l'espace soit fermé et donc il y a une enveloppe comme une grille qui protège donc les rampes de parking des intrus et peut-être ça aurait été mieux quand même que justement pour revenir un tout petit peu au côté infrastructurel que ces rampes soient complètement découvertes mais je comprends très bien pourquoi et de toute façon puisqu'il fallait effectivement empêcher les intrus de rentrer dans les parkings pourquoi pas cette solution qui est quand même finalement assez élégante voilà Sophie là je pense que ce qui est intéressant c'est que la ville de Rennes métropole je commence par le début le but du parking c'est de diminuer la présence de la voiture à Rennes et donc il faut dans Rennes il faut se donner les moyens aussi pour que ça puisse marcher et donc là il y a le moyen économique parce qu'avec le prix d'un ticket de métro on peut stationner et après c'est aussi un parking où on a vraiment envie d'aller moi je trouve que c'est c'est extrêmement puissant architecturalement c'est un dessin mais extrêmement extrêmement réussi donc ces espèces de poteaux là des espèces de très très musculeux en béton c'est absolument magnifique et après ils ont ils ont mis au point une typologie qui est hyper intéressante le fait d'avoir dissocié les rampes d'entrée dans un bâtiment donc le lien se fait à partir du premier niveau ça permet de complètement dégager la nappe en rez-de-chaussée qui accueille la gare de bus donc là on est dans un espace absolument incroyable hyper bien dessiné donc ce qui ce qui frappe pour une gare de bus c'est la pureté la pureté du lieu donc les architectes ont je pense mené un travail de titan pour tout ce qui est intégration donc il n'y a aucune pollution visuelle il n'y a pas de il n'y a pas de d'évacuation d'eau pluviale tout est intégré il n'y a pas de il n'y a pas d'affichage les caméras les systèmes de circulation tout ça c'est 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 extrêmement bien dissimulé donc on a dans cette espèce de d'espace on imagine donc évidemment il parle de de réversibilité on peut très bien imaginer qu'un jour ça devienne complètement autre chose que ça devienne un musée il y a il y a des espaces spatialement c'est hyper hyper intéressant et donc c'est pareil au dessus à un moment donné quand on arrive dans cette grande rampe avec le creux central ça fait un peu penser au au lingoto évidemment on pense aussi au au guggenheim pourquoi pas donc non non je trouve que c'est vraiment un projet hyper intéressant porté aussi par un discours intéressant puisque pour le voilà dès que les architectes s'emparent de de ce type de projet qui est plus proche de l'infrastructure tout de suite c'est complètement c'est complètement magnifié et donc j'ai relevé une phrase de Guillaume Kohlbock bon ben la structure finalement c'est des chiffres mais ensuite là par la grande échelle comment comment on gère la monumentalité comment on fait que cette monumentalité elle devienne architecture et ils y arrivent complètement c'est en France là où le projet il est vraiment très très intéressant et pour reprendre la critique de tout à l'heure que tu faisais sur le Niwa ici tout est dessiné tout tout et donc les Philippe alors j'ai totalement oublié ce que j'ai dit ah oui oui non c'est vrai oui oui mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs puisque tu parles de la reversibilité possible ça m'a rappelé un bâtiment qu'on avait tous beaucoup aimé ici qui était le bâtiment des Brutères à Saclay où il y avait résidence étudiant magnifique avec des parkings en dessous mais il y avait tous ces parkings qui étaient modulables peut-être et c'est vrai que c'est un espace scématographique à côté oui on est un peu il y a un décor on est pris par le décor c'est vraiment pas seulement un endroit où on vient poser sa voiture et puis on a envie de l'observer ce lieu et ce que tu as dit c'est vrai la dissociation les deux bâtiments le jeu des parsoleil qui est quand même extrêmement subtil et très beau d'ailleurs la ménomentalité des poteaux tout ça qui joue justement c'est vrai avec ceux du métro non c'est très bien mais comme je t'ai dit je ne sais pas voilà quoi je ne sais pas tellement quoi en dire de plus Isabelle moi c'est un peu pareil c'est assez marrant quand même parce qu'en fait on arrive là quand on est au bout d'une ligne de métro et on arrive donc là ce qu'on voit sur les photos effectivement c'est la ZAC en fait de l'autre côté c'est une zone qui est encore assez rurale quoi c'est une espèce de de vague campagne quoi donc on est vraiment au bout de quelque chose c'est à la fois c'est à la fois un peu excitant parce que c'est c'est un monde qui commence et en même temps bon c'est quand même encore de la métropolisation de l'artificialisation des sols etc mais grande voilà grande élégance dans le projet et c'est quand même quelque chose parce qu'on a fait un voyage jusqu'à Rennes pour aller voir un parking il faut quand même se motiver un parking relais oui un parking relais mais en fait moi je suis d'accord avec Sophie la première chose il y a l'aspect effectivement du bâtiment qui a quelque chose d'assez majestueux et puis plus on en fait le tour là aussi il y a des jeux de correspondance entre les architectures des deux des deux des deux des deux quoi des deux éléments du programme il y a des jeux de clostras partout mais aussi les griffures du béton enfin il y a quelque chose quand même sur sur les ces lames verticales qui scandent mais de manière différente avec des rythmes différents et qui donc tout ça est très et puis il y a quand même ce centre bus au rez-de-chaussée là qui est un véritable espace public avec le toit en lames de bois donc encore les lames il y a quand même quelque chose qui est vraiment très très tenu là dessus voilà mais des endroits où s'asseoir enfin c'est pensé c'est non seulement c'est agréable à regarder mais on a presque envie de s'installer quoi je veux dire on y est assez bien alors qu'on est bon c'est pas un souterrain mais c'est un espace d'attente de bus justement pas la lumière passe très bien on va parler de Hong Kong mais je veux dire les terminaux de bus à Hong Kong c'est quand même des endroits et dans plein d'endroits qui peuvent être vraiment sinistres et là en fait c'est non seulement ça l'est pas mais c'est presque chaleureux après moi j'aurais une réserve qui est pas à mettre sur le compte des architectes mais je sais pas si je l'aurais vu comme ça s'ils l'avaient pas dit mais c'est vrai que les les pare-soleil en vert qui sont dans le dans le parking enfin je sais pas si ça fait que pare-soleil ça fait avoir plusieurs fonctions mais c'est un peu étrange quand même ce vert teinté là de bleu et en fait quand on apprend la raison je trouve vraiment que c'est même assez regrettable puisque en réalité c'est le président de la métropole ou alors le maire de Rennes je ne sais plus qui voulait surtout pas qu'on voit les voitures qui voulait que ça ressemble à des bureaux et ça voilà ah c'est l'urbaniste c'est de l'hilaire et ça vraiment je trouve ça très regrettable d'autant que c'est un projet pour le coup qui est c'est pas juste un parking c'est effectivement un parking qui est là pour désengorger la ville des voitures enfin qui a qui a finalement une vocation assez vertueuse et je pense qu'à un moment donné il faut quand même assumer les projets qu'on fait surtout quand ils ont des véritables qualités une utilité sociale etc permets-moi juste de compléter ce que tu dis qui était justement c'était très drôle puisqu'il y avait juste à côté en vis-à-vis un bâtiment de bureau qui lui a vraiment eu des allures de bureau et justement ce qui était formidable c'est que se reflétait dans ces verres le parking c'est qu'on ne voyait plus que le parking donc c'était très drôle parce que c'était vraiment le contraire de ce que voulait de Villers mais heureusement parce que c'était beaucoup voilà et autre dernière petite réserve qui n'est pas complètement un détail qui est qu'effectivement c'est aussi un espèce de prototype puisque l'idée c'est d'encourager les gens à prendre moins leur voiture à la laisser là avant d'aller en ville à covoiturer etc il y a des caméras avec des systèmes de reconnaissance faciale qui sont là on sait à combien vous rentrez dans la voiture on sait à combien vous êtes quand vous sortez à partir de là ça va déterminer votre tarif machin mais voilà bon moi je trouve c'est un côté sous couvert de vertu un petit peu dystopique et angoissant quand même il nous reste un quart d'heure pour la dernière séquence juste un mot là-dessus parce que le parking aujourd'hui justement c'est plus le parking des années 60 ils sont pas sous terrain ils sont à la lumière et on revient un peu au garage des années 20-30 comme le garage rue de boeuf et en plus la voiture aujourd'hui c'est un truc qui devient de plus en plus cher de plus en plus luxueux et donc on a changé complètement d'air maintenant par rapport à ça alors tu gardes le micro parce que la première séquence donc dans ces séries de cartes blanches vous savez à chaque fois je demande à chacun de nos critiques de choisir si, 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 si voilà, voilà nous y avons alors le pont Simon Veil de Loma je vais être très rapide parce que ce pont c'est vrai quand j'avais vu le concours j'ai trouvé ça complètement génial et puis j'en ai parlé la dernière fois quand on avait parlé du pont de 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 Mimram là donc à Saint-Denis c'est vrai que je pense qu'il a eu une incidence sur la manière de réfléchir sur les ponts et voilà j'ai fait voir aussi l'image de Superstudio parce que voilà c'est l'idée comme ça d'avoir une gigantesque super surface carroyée voilà où tout est possible bon bien sûr le projet de Superstudio il est totalement utopique et c'est vrai que Colas lui toute sa carrière il a fait là-dessus c'est-à-dire que il a déradicalisé l'architecture radicale c'était complètement radical je ne savais pas trop où ça venait et lui donc il ramène mais quelque part à la réalité et puis il en fait un pont ça c'est toute son explication voilà moi je ne fais pas un pont avec ni un pont qui est porté par des arcs ni par des haubans ni par je ne sais pas quoi d'autre c'est simplement pour lui un pont c'est revenir aux fondamentaux voilà un pont est simplement donc une grande surface qui traverse donc un fleuve et donc tout ce qui est d'ordre structurel ça disparaît voilà et c'est là peut-être aussi le problème du pont de ce pont parce que c'est un des problèmes de ce pont parce que putain faire disparaître la structure surtout quand c'est un fleuve contre la Garonne tu as intérêt à te lever tôt le matin parce que c'est le fleuve français qui a le plus haut débit c'est le plus puissant donc tu peux dire voilà pour moi un pont c'est le plan libre de la ville à Savoie de le Corbusier qui est posé sur les pilotis mais non mais les pilotis d'abord il faut les grossir et puis finalement après ton pont et bien il finit par plus devenir plat parce qu'effectivement il faut qu'il prenne appui sur les berges donc il y a une courbe qui apparaît et donc là c'est les photos du concours et ça c'est la réalité sur les photos du concours c'est vrai qu'on voyait une simple surface plane en plus carroyée uniformément comme chez Superstudio et puis maintenant donc et bien c'est devenu une surface courbe qui prend appui sur les berges et surtout il n'y a plus il n'y a plus de carroyage il n'y a plus de dalles de béton qui étaient prévues je ne sais pas quoi mais tout est bien séparé il y a du bitume donc pour la voie et donc notre traitement pour la partie piétons mais surtout surtout on le voit on voit réapparaître des glissières d'autoroute pour bien séparer donc en temps normal la voie la voie la voie des voitures de l'espace des piétons je trouve ça je trouve que c'est un c'est une erreur totale parce que en fait ce qu'il aurait fallu faire effectivement c'est tout traiter uniformément et puis surtout trouver un système pour arriver à mélanger peut-être parce que là soi-disant c'est un pont formidable mais tu ne peux pas le traverser le seul plaisir que tu as quand tu es sur un pont c'est que tu regardes d'un côté la ville après tu traverses le pont et tu regardes le paysage là si tu traverses tu te fais réduire en sac haché avec les semi-remorques qui roulent à 90 km heure donc voilà je trouve ça je trouve ça quand même très gênant parce que au début on nous propose donc effectivement une super surface où tout est possible et puis à la fin finalement on a un pont d'autoroute alors moi j'ai posé la question mais pourquoi finalement on ne peut pas marcher à 5 à l'heure sur le pont pour mélanger justement l'éjaculation du camion alors il m'a dit bah non c'est pas comme ça moi j'ai fait ça et après les gens font ce qu'ils veulent mais c'est trop facile de dire ça parce qu'on peut dire finalement on peut dire ce qu'on a dit du périphérique tout à l'heure le périphérique c'est une autoroute et puis demain on va le planter et son pont c'est pareil c'est un pont d'autoroute et demain on va le planter mais il aurait été bien que tout de suite on ait cette idée d'espace des possibles comme on voit sur la photo exactement dans le concours il s'était bien quelque chose de très séquentiel presque du chrono-urbanisme où le pont devenait toujours quelque chose de nouveau suivant les usages alors là on voit que ça s'est banalisé en un pont autoroutier donc c'est donc une déception si je comprends bien oui oui Sophie oui donc Sophie sur les traces de Claude Parent exactement donc c'est pas c'est pas un bâtiment qui vient d'être enfin la réhabilitation parce que c'est un bâtiment de 74 de Claude Parent avec André André Raymondé et donc qui s'appelle la Mousaïa Rue Mousaïa à Paris donc c'est intéressant de le montrer en fin d'émission puisqu'en fait c'est du préfabriqué béton préfabriqué et c'est un ancien bâtiment qui accueillait les bureaux de la sécurité sociale et qui n'est pas c'est une oeuvre de parents et de Raymondé mais qui n'est pas qui n'est pas très qui n'est pas très connu qu'on n'associait pas forcément à Claude Parent parce que généralement il travaille quand même sur comment dire des projets quand même un peu moins rationnels mais là ça s'est fait c'est un bâtiment qui a été construit dans des circonstances un peu particulières puisque Claude Parent travaillait avec Raymondé suite à une hospitalisation donc il ne pouvait plus mener son agence bref en tout cas donc c'est un bâtiment qui a été transformé par Patrick Rubin agence canal et qui a fait un peu enfin pas un peu qui a fait beaucoup donc de son sa spécialité c'est quand même la réversibilité des bâtiments et donc les journées du patrimoine du week-end dernier permettaient de revenir dans les lieux donc il a été livré en 2021 et c'est voilà c'est une transformation extrêmement intéressante en logement en logement donc logement étudiant logement pour jeunes travailleurs atelier d'artiste et ce qui est intéressant c'est que donc bien évidemment pour la question il y avait tout un travail sur la question thermique et sur la question phonique donc la trame du bâtiment permettait à l'origine le bâtiment d'origine il portait déjà en lui cette possibilité d'être réversible donc il n'y a rien qui a été touché les circulations n'ont pas été touchées mais donc bien sûr il y a tout un travail sur les fenêtres un réagréage des planchers pour avoir une isolation acoustique qui soit adéquate pour la fonction la fonction du logement et donc c'est très fin et c'est très habile puisqu'il vient travailler sur des grands ouvrants mais il retravaille sur le au dessus sur la il réintroduit il ne touche pas à la trame carré originelle de de parron il faut signer que ce bâtiment a gagné le label enfin pas gagné il a le label de patrimoine remarquable d'architecture remarquable et contemporaine remarquable il faut le souligner parce que c'est un bâtiment qui pourrait être considéré comme un peu banal mais sa matérialité on le voit bien est très 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 intéressant le brutalisme ça n'a pas toujours bonne presse quand on voit qu'il y a quand même des trésors comme le projet de Villers-Val à Lille qui ont été mis par terre ou le Robin Hood Garden on repense au Robin Hood Garden de Londres tu as raison c'est du brutalisme chic alors à Pitchatpong oui à Pitchatpong vers Acétacule alors je ne sais pas à qui ça parle c'est quand même il est quand même lauréat de la Palme d'Or je ne sais plus c'était en 2011 ou par là pour son film Oncle Boonmi l'homme qui se souvient de ses vies antérieures donc cinéaste thaïlandais qui est également très connu comme plasticien qui a eu des grandes expositions au musée d'art moderne dans le monde entier qui en ce moment fait l'objet d'une rétrospective de tous ses films à Beaubourg dans le cadre du festival d'automne et d'une très très belle expo cinéaste qui travaille beaucoup sur le rêve les fantômes je ne vais pas raconter trop sa filmographie on n'est pas là pour ça mais il se trouve que cet apitchatpong vers Acétacule est à l'origine architecte de formation et que dans le cadre de tout ce qui est organisé à Beaubourg autour de lui il a proposé une performance en VR en réalité virtuelle donc ces choses qu'on regarde là tout seul dans des casques et ce qui est à la fois surprenant de sa part parce que c'est vraiment un espèce de poète comme ça de la fragilité mais qui il y a un côté quelque chose de très asiatique là-dedans c'est-à-dire que la poésie les fantômes les rêves la méditation ça s'accorde très bien avec la technologie le tout dans un goût assez prononcé pour des choses très à la fois primitives kitsch enfin voilà il arrive à faire des choses absolument sublimes en embarquant un peu tout ça dans ses créations et là donc pourquoi je veux parler de cette performance en VR qui m'a vraiment ça m'a littéralement renversée moi c'est pas du tout quelque chose qui m'attire ou le peu de choses que j'ai pu voir en VR ça m'a pas plu ça m'a même donné plus ou moins la nausée mais et d'ailleurs là j'avais même pas envie d'y aller puis j'ai quand même entendu que c'était bien et donc voilà j'y suis allée et je regrette pas parce que c'est vraiment une des choses les plus renversantes que j'ai vu de ces nombreuses dernières années donc on arrivait en fait dans cette pièce qui était le cinéma 1 du centre Pompidou il y avait un écran qui défugait des films il y avait la moitié des personnes qui étaient là qui avaient un casque et l'autre moitié qui se baladaient au milieu des gens avec le casque et puis au bout de 20 minutes une demi-heure les gens qui avaient le casque étaient dégagés ceux qui n'avaient pas recevaient les casques et donc on était au début en fait on est avec ces casques sur la tête au début on voit l'espace tel qu'il est sauf que déjà les êtres humains disparaissent et ceux qui ont des casques sont remplacés par des tout petits points blancs phosphorescents et après et donc là on circule on voit l'écran il y a les murs etc et puis au bout d'un moment les murs disparaissent il n'y a plus que les arêtes de la géométrie de l'espace qui sont là en blanc phosphorescent et puis au bout d'un moment le champ visuel va se rétrécit donc on n'a plus que les arêtes des murs et les petits personnages qui sont des petits points et donc l'espace est défini comme ça et puis à un moment donné le champ visuel se rétrécit complètement on a un écran noir moi j'ai pensé même que c'était un bug et il va se réouvrir et là les arêtes ont disparu il y a encore les petits points parce qu'il ne faut pas foncer dans les gens et il n'y a plus de je parlais tout à l'heure de Coppola qu'il n'y a plus de murs mais là les murs ont disparu c'est littéralement infini et on va basculer dans une espèce de monde mental complètement dingue sans limite des monolithes qui descendent du plafond qui dégringolent qui vont former une espèce de paysage de rochers extraterrestres tout d'un coup un soleil énorme qui apparaît dans le ciel qui va être recouvert au bout d'un moment comme par une éclipse par une énorme boule noire puis après le soleil va se démultiplier descendre par terre tomber le sol va basculer et là il n'y a plus aucune limite et on est avec les points blancs on a l'impression de voler dans l'espace enfin c'est un truc complètement fou vraiment complètement fou on n'a pas besoin de pétard et on a vraiment l'impression d'avoir pris quelque chose de très très fort et ce qui est dingue c'est qu'en fait c'est de l'architecture ça ne peut pas être quelqu'un qui n'est pas un architecte qui est derrière ça et ce qui est vraiment passionnant c'est qu'aujourd'hui il y a des tas d'agences qui travaillent sur la VR qui travaillent sur les représentants chez Zahadi par exemple tout ce genre d'agences les anglo-saxons et tout ils travaillent complètement dans la création de mondes virtuels et voilà pourquoi je voulais parler de ça parce que un j'ai trouvé ça vraiment sublime complètement dingue je suis sortie de là j'étais complètement stone de fait mais on est dans un endroit où vraiment le cinéma les arts visuels l'architecture se rencontrent beaucoup plus que chez Coppola et ça rejoint plein de choses qui se jouent aujourd'hui en architecture et voilà c'était quelque chose de très passionnant super merci Isabelle alors toi qui le prononce si bien est-ce que tu peux répéter le nom de ce Happy Chatpong vers Acétacule on sent qu'elle a répété toute la ses amis l'appellent Joe 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 alors on part à Hong Kong avec Philippe donc là c'est le musée M plus plus absolument donc c'est M le modi là oui exactement M le modi voilà bon ça c'est du musée et c'est évidemment la vue sur sur la skyline de Hong Kong de l'île de Hong Kong puisque le musée il est de l'autre côté il est à Kaolong donc ce qui était intéressant dans cette histoire c'est qu'il y avait ce musée dont on va en reparler y compris avec Isabelle puisqu'elle a vécu elle connaît le musée et elle a vécu à Hong Kong ce musée il se trouve qu'il présente en ce moment deux expositions paye c'est quand même étrange Imai paye ça on s'en doutait c'est ce qu'on voit là ça c'était son projet pour la défense à gauche et à droite c'est l'extraordinaire couverture de libération le trésor de Tonton Camon quand on a quand on a inauguré la pyramide donc il y avait l'exposition Paye My Paye mais également une exposition de Gao Paye qui est en fait la Chanel de la Chine qui est une créatrice de mode et donc les deux étaient absolument formidables ça il n'y a pas de doute mais je vais revenir un instant plutôt sur l'architecture et donc sur le musée le M plus il se trouve que ce musée il est au centre d'une zone qui s'appelle Kwaolong West Cultural District et qui en fait fait 40 hectares et c'est actuellement au monde la surface la plus importante qui est consacrée au développement d'un quartier uniquement destiné à l'art et l'objectif évidemment du gouvernement chinois c'est de faire de Hong Kong le hub artistique de toute l'Asie du Sud-Est en fait de twister l'image de place financière de Hong Kong pour lui donner aussi cette image de place culturelle alors autour du M plus se construisent des théâtres des philharmonies des musées enfin ça n'arrête pas c'est absolument dément et alors donc le musée fait par Herzog et Demeron construit en 2021 il a comme caractéristique d'abord d'être une espèce c'est comme c'est une tour en forme de une barre en forme de tour disons puisque c'est une tour très large tu veux dire une tour couchée très large et plate et elle a d'abord comme premier intérêt d'être construite en croix c'est à dire qu'on peut y rentrer par les quatre côtés et le traverser d'ailleurs même quand on n'a pas forcément de billets et ensuite il y a toute une série de salles d'exposition qui sont extrêmement bien faites enfin bon mais je veux moins parler moi du M plus que de ce projet titanesque de ce culture de l'article culturelle de Hong Kong qui est évidemment très problématique dans un moment où le gouvernement chinois a tendance à écraser toute la scène off y compris démocratique de Hong Kong bien sûr et tout en poussant une espèce d'institutionnalisation de la rébellion par l'art contemporain disons on voit bien que le marché est en train de prendre place de ce qui aurait pu être autrefois un débat démocratique Isabelle rapidement après l'art du coup ça reste l'endroit où la liberté d'expression est à peu près préservée à part certains points ce musée je le trouve vraiment incroyable son architecture mais ce qui est assez génial par rapport à Hong Kong puisque Hong Kong est quand même un lieu où il n'y a absolument pas de notion d'espace public où l'espace public voilà l'espace public ce qui est considéré comme espace public c'est les centres commerciaux on vit dans des centres commerciaux c'est cette architecture complètement agglutinée anarchique de tours reliées par des passerelles qu'on peut trouver génial mais qui est quand même assez hostile donc de tours reliées par des passerelles on traverse les tours en passant par des centres commerciaux les gens vivent littéralement dans les centres commerciaux notamment parce que c'est là qu'il y a de la clim que dehors le climat est absolument insoutenable et il y a quelque chose de prodigieux dans ce quartier qui est ce très grand quartier le West Kaolin Cultural District qui est qu'il offre un espace public une respiration gigantesque si on n'est pas de Hong Kong c'est pas si spectaculaire que ça parce que c'est un grand parc au bord de l'eau avec une promenade mais c'est fou pour Hong Kong c'est un truc complètement fou où les gens viennent se promener avec leurs poussettes c'est un truc dingue c'est presque une révolution et par ailleurs le bâtiment lui-même puisque c'est cette espèce il y a un bloc comme ça avec une énorme dalle avec une dalle verticale dessus qui est cet écran lumineux et la dalle elle donne de l'ombre elle donne de l'ombre et donc il y a des danseurs par exemple tous les jours qui viennent répéter à cet endroit c'est un espace public ombragé où on peut venir vivre dehors personne ne vit dehors à Hong Kong c'est une idée qui est hors concept et je vais juste ajouter une dernière chose pour contextualiser donc bon c'est un bâtiment vraiment incroyable sur lequel on aurait vraiment pu parler pendant un quart d'heure de Herzog de Meuron qui est génial de tous les aspects jusqu'au dernier détail de la dernière tuile mais c'est pas le premier génial bâtiment qu'ils font à Hong Kong ils ont avant ça il y a quelques années auparavant transformé une ancienne prison du quartier de Centrale qui est de l'autre côté ce qui s'appelait la prison centrale qui s'appelait Typhoon et donc c'est un complexe gigantesque qui était une énorme prison en plein coeur du quartier des affaires mais qui était désaffectée depuis un moment et ils en ont fait un lieu culturel mais aussi un lieu de vie donc c'est un lieu avec des restaurants il y a plusieurs musées etc. et c'est pareil ils ont travaillé la ventilation naturelle des espaces ombragés c'est un lieu complètement génial et donc Herzog de Meuron à Hong Kong là ils sont assez pionniers d'un truc qui est de croyances portées par l'art contemporain complètement et par le marché mais aussi de croyances quand même ils explorent des pistes pour l'espace public pour vivre dehors pour sortir de la clim etc. et avec une qualité d'architecture qui est épouste très bonne chose alors petit détail qu'est-ce que c'est que cette histoire tu nous as apporté tes chaussettes alors j'ai apporté mes chaussettes parce qu'il se trouve que justement dans l'exposition E-My-Pay il y avait toute une série de produits dérivés et donc il y a les chaussettes qui sont estampillées M+, mais qui sont dessinées par Pay qui reprennent d'ailleurs le dessin exactement de sa tour de Hong Kong il n'y a pas de doute de la China Bank voilà et à gauche il y avait des autocollants d'E-My-Pay et ils sont très bizarres parce qu'autant on peut être sûr que c'est bien lui quand on regarde en haut les trucs sortis de Tintin d'une certaine époque mais c'est très curieux et c'est E-My-Pay Tintin lotus bleu là c'est bizarre c'est très bizarre voilà ça ça faisait partie des très nombreux ça c'est des pièces de la culture de GoPay on voyait d'ailleurs juste avant oui ça c'est des collections parce qu'il y a des collections extraordinaires chinoises mais ça à droite c'est une Europe qui est inspirée de l'architecture parisienne voilà enfin bon il y a plein de choses à dire alors pour finir moi je vais vous ramener un peu en arrière vous savez il y a un truc qui est bien c'est d'aller voir si les bâtiments ils tiennent la route donc je suis allé à Cluny c'est déjà une destination on peut dire oui et je suis allé revoir le travail de Bernard Desmoulins et de Patrick Berger qui sont juste en face et tout ça pour vous dire voilà un travail de Bernard Desmoulins c'est un restaurant pour l'école nationale supérieure des arts et métiers et c'est une grève contemporaine sur l'enceinte même de l'abbaye donc le bâtiment il a été livré en 2009 tout ça c'est absolument pas nouveau mais ce qui est intéressant c'est de voir la patine parce que c'est un acier auto-patinable et de voir comment ça vieillit dans le temps est-ce que c'était une bonne idée ou au contraire une mauvaise idée je peux vous dire que c'était plutôt une bonne idée que ça marche toujours c'est toujours aussi bien et voilà donc ce travail de Desmoulins il est d'autant plus intéressant qu'il a été fait juste après que Patrick Berger lui pour un espace de musique et de danse avait travaillé non pas sur la question de la peau et donc de la matérialité des aciers cortènes mais avec ce travail sur le béton avec des piliers un ordonnancement très réglé avec petites colonnes et grandes colonnes on pourrait dire et ce travail là là aussi est exceptionnel donc le vis-à-vis des deux tout ça dans le cadre de l'abbaye est quand même assez exceptionnel voilà et le cadre de l'abbaye quand même il y a plein de pièces assez extraordinaires je les ai remises là parce que tout ça est une histoire continue surtout aller à Cluny c'est absolument sublime c'est quand même le plus grand lieu de la chrétienté qui a été donc complètement arrêté à la révolution et ensuite vendu pierre par pierre donc il ne reste que quelques éléments dont on voit ici j'allais dire quelques vestiges avec ce bâtiment assez fabuleux où il y avait on stockait le grain où les moines stockaient le grain bref tout ça pour dire voilà à l'épreuve du temps l'architecture contemporaine l'autre n'en parlons pas et bien ça ça crée un lieu un site absolument fabuleux c'est à Cluny l'abbaye voilà c'est là dessus qu'on va se quitter en vous remerciant merci Merci.